Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, quelle ambiance, une grosse tête dont l'humour est toujours très prononcé, Isabelle Mergaud. Retourne. Une grosse tête qui est plus proche de la sirène payante que de l'alarme à l'œil, Arielle Dombal. Une grosse tête qui est pour l'IVG dans la Constitution et le TGV dans la gare de La Rochelle, Valérie Mérès. Une grosse tête qui a deux amours, le journalisme et le théâtre. Christophe Barbier. Bonjour à tous. Une grosse tête qui a deux amours, le théâtre et le théâtre. Michel Faux. Et... 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 Une grosse tête qui grâce à son alimentation subventionne 50% de l'agriculture française. Bernard Mabille. Maintenant, maintenant. Ah bah si. Sans vous, l'agriculture ne serait plus ce qu'elle est, monsieur. Déjà pas grand-chose. Monsieur Mabille, quand même. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir, par exemple ? Une raclette ? Non, non, pas une raclette. C'était ce matin, la raclette. Des bétonnes. Non, j'ai mangé des... Ah, ma fille m'avait cuisiné un petit salé aux lentilles. Ah, c'est votre fille qui vous fait la cuisine. Bah oui, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. J'ai six enfants, alors ils passent en cuisine tour à tour. Un petit salé, elle vous a fait un petit salé. Oui, 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 oui. C'est bon. Avant d'aller se coucher, c'est bien. C'est très, très bon. Et après, une crème de marron. Ah, quand même ! Ah, oui, oui, oui. Un truc léger, quoi. Oui, oui. C'est un régime dissocié, en fait. Faut pas mélanger. Et à midi, t'as mangé quoi ? Cassoulet. Ah, oui. Il y a quatre heures, avant de l'émission. Ah, bah, quatre heures, c'est pendant l'émission. Ah, oui, oui. Ce sera dans les demi-heures, quatre heures. Vous voyez, Isabelle. Oui, oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, vous êtes en train de goûter, déjà, je m'aperçois. Je vais une petite fin. Moi, je suis au pain, enfin, à la chocolatine. Je ne sais pas comment on dit. C'est bon, bref. Je mange un truc. Je n'ai pas l'air très bien réveillé. Je n'ai pas bien réveillé. C'est que j'en ai vu des océas d'armée sur la gueule. Alors, je vous explique. Je suis encore dans les cartons que j'ai toutes leurs repas ouverts. Ah, oui. Et je n'ai pas retrouvé ma brosse. Ça, ça se voit. J'ai retrouvé ma brosse à dents. Ça peut s'acheter, quand même. Non, c'est vrai, Isabelle, il faudrait faire un petit effort de coiffure. Oui, attendez, c'est de la radio, c'est bon. Je ne suis pas là pour mon physique. Je suis là pour ma bonne humeur et mon humour. Enfin, regardez, Ariel, elle fait un effort. Ariel, elle a des gens. Non, mais je peux te dire qu'on peut aussi se coiffer avec une brosse à dents. Moi, j'y arrive. Après, je peux avoir un poil sur la langue. Non, mais Ariel, elle a des gens pour s'occuper d'elle. Si elle ne trouve pas sa brosse, elle va en faire. Voilà, c'est ça, je sonne le valet. Non, mais c'est vrai que j'ai eu une nanny mexicaine, indienne, quand j'étais enfant, qui me coiffait tous les jours. J'avais les cheveux très, très longs. Et c'était une séance, enfin, que je craignais. Et c'est vrai que j'ai été coiffée pendant 15 ans de ma vie. Mais tu craignais ça vraiment ? T'as dû avoir une enfance malheureuse. C'est pour ça que t'es devenu alcoolique. Une première citation pour Jean-Pierre Muller, qui habite Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, qui a dit, un ménage, cesse d'être un ménage, quand c'est le chien qui rapporte les pantoufles et que c'est la femme qui aboie. Pierre Doris. Non, c'est quelqu'un qui a fréquenté les grosses têtes très régulièrement. Jean-Yann. Pas Jean-Yann. Jacques Martin. Bonne réponse de Bernard Mabie. Une phrase plus connue, une phrase politique pour M. Rotter, qui habite dans la Charente-Maritime. À qui doit-on cette fameuse phrase politique ? Il n'est aucun problème assez urgent politique, qu'une absence de décision ne puisse résoudre. Henri Cueil. Waouh ! Excellente réponse de Christophe Barbier. Alors, là, il a sorti celle-là. Là, qui nous cueille. Vous pouvez rappeler qui était Henri Cueil ? Henri Cueil, qui a été un bref chef de gouvernement sous la Quatrième République. Corrézien, si je ne me trompe, avait cette réputation de ne surtout pas déranger les gens. Une sorte de docteur coué de la politique. Et il a vécu à Paris, dans un immeuble, qui a servi ensuite de QG à Lionel Jospin pour sa campagne de 2002. Vous comprenez pourquoi Jospin a échoué. Et on dit que c'est moi qui suis cliente. Henri Cueil. Là, c'est intéressant. On l'appelait le petit Père Cueil, d'ailleurs. Eh bien, après, c'est sur le cercueil. Et effectivement, il était corrézien. Et à votre avis, pourquoi j'ai pris aujourd'hui une phrase de M. Cueil, cette fameuse phrase ? C'est l'anniversaire. Non, il n'est aucun problème assez urgent politique qu'une absence de décision ne puisse résoudre. C'est parce qu'il a le record du nombre de mandats au ministère de l'Agriculture. Il a été, je ne sais combien de fois, cinq ou six fois ministre de l'Agriculture. Henri Cueil, c'était une excellente réponse de M. Barbier. À une lettre près, il avait un nom très... Oui, vous avez raison. Henri Cueil. Qu'est-ce qu'elle dit, Cosette ? Une autre phrase politique pour M. Poutou, François Poutou, qui habite à Crozet-Den-Lin, qui a dit, il ne sert à rien de dire nous avons fait de notre mieux, il faut réussir à faire ce qui est nécessaire. Winston Churchill. Ah ben, il sait tout. Bonne réponse de Christophe Barbier. Effectivement, c'est Winston Churchill. Pourquoi j'ai choisi Winston Churchill aujourd'hui ? C'est l'anniversaire de sa mort. Il a été ministre de l'Agriculture. Non, parce qu'il serait temps d'y penser. Non, c'est effectivement l'anniversaire de sa mort. Il est mort il y a 59 ans, il faut le dire. Le 24 janvier 1965, l'année prochaine, on célébrera les 60 ans de sa disparition à Winston Churchill. Et l'année d'après, les 61 ans. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que cette année-là, en 2024, il aurait eu 150 ans, Winston Churchill. Ah ouais, c'est intéressant. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que c'est l'anniversaire, mais il y a quelqu'un qui va faire un gâteau, souffler des bouts de vie ou quoi ? Je n'aime pas cette expression anniversaire. Bah oui, mais c'est les commémorations, on aime bien les commémorations en France. Oui, mais c'est le mois anniversaire. Anniversaire, on voit des bouts de vie et un gâteau. Et puis ça permet de se rendre compte que le temps passe. Imaginez que si Winston Churchill était encore vivant aujourd'hui, il aurait 150 ans. Je trouve ça intéressant, ça nous situe dans l'époque. Et Clovis, et Clovis. Bah oui, mais au moins on parle de lui, dites-vous que c'est ça. Alors justement, vous connaissez la fameuse phrase que l'on répète toujours de Winston Churchill. No sport, pas de sport. Et bien justement, qui a dit, et c'est pour Gauthier Foulon, qui habite dans la Nièvre. Bien sûr que j'ai déjà fait du sport en plein air. Une fois, j'ai joué au domino à la terrasse d'un café parisien. Ah, je crois que c'est Woody Allen. Pas du tout. C'est Prému ? Madame Oudea Castellin. Ministre des sports. Non, ce n'est pas Amélie, comme on l'appelle. C'est une femme ? Non, c'est un homme qui a dit ça. Un homme d'ailleurs mort à Paris, mais né au Royaume-Uni. Ah, Oscar Wilde. Et c'est Oscar Wilde. Bonne réponse. Excellente réponse de Bernard Mabie. C'est pas mal, oui. Au moins, on m'a zappé. Déjà qu'elle n'est pas de bonne humeur. Ah si ? Alors là, je suis tout souriant. C'est ça. Tout à l'heure, j'ai voté les ministres de l'Agriculture grâce à M. Cueil, si bien retrouvé par M. Barbier. Eh bien, restons pour la première question d'actualité dans la politique, et justement la politique agricole française. J'ai repris la liste de tous les ministres de l'Agriculture. Contentons-nous de la Ve République, ce sera tout de même plus simple. Vous voyez, pouvez-vous, M. Barbier et les autres grosses têtes aussi, me rappeler quelles sont les deux seules femmes à avoir été ministre de l'Agriculture ? Édith Cresson ! C'est la première, bravo ! Oui, Édith Cresson, et on lui disait, occupe-toi de tes salades. Oui, très bien, Ariel. Et maintenant, la pluie arrête. Martine Aubry. Martine Aubry, non. Odile Mâche. C'est bien, Valérie. C'est essayé, en tout cas. C'est essaye. Oui, oui, oui. Marguerite Batavia. Non, 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 il y a eu deux femmes ministres de l'Agriculture, seulement deux, d'ailleurs. Elle était droite, l'autre ? L'autre était plutôt à droite, elle est toujours, d'ailleurs, à droite. En 2007, elle a été ministre de l'Agriculture, du 18 mai au 18 juin 2007. Ah, celle qui est un peu vulgaire, là. Ah non. Alors là, à qui vous pensez ? Morano ! Nadine Morano. Ah non, Morano. Dario Morano. C'est marrant, celle qui est un peu vulgaire, Morano, ça vient tout de suite. Alors non, c'est l'inverse de Mme Morano, vous voyez. Ah, c'est clair. Elle est plutôt snob, oui, voilà. Anne-Aimone Giscard d'Estaing. Ah bon, non, non. Elle a un nom à rallonge, à la particule. Monsieur Pierre Bénichoux, qui nous manque, l'aimait beaucoup parce qu'il trouvait qu'elle avait de belles épaules de nageuses. Michel Alion-Marie ? Non. Ah ben, c'est Rajit Adati. Ah non, elle a été... Bonjour, les épaules de nageuses. Madame Lagarde. Christine Lagarde. Christine Lagarde, bonne réponse ! De Bernard Mabie et Christophe Barbier. Mais oui, c'est Mme Christine Lagarde. Elle a excité Bénichoux, Christine Lagarde. Ah oui, parce qu'elle avait des épaules de nageuses. Elle était nageuses. Elle faisait de la nage synchronisée. Exactement, Mme Lagarde a été ministre de l'Agriculture pendant un mois, de mai à juin 2007. Seulement deux femmes ont obtenu ce poste. Et après, elle a remplacé Juppé, qui avait perdu les législatives. Donc, elle est passée à l'économie. Où Borloo, lui, est passée à l'environnement. Et puisque vous évoquiez, justement, Mme Rachida Dati à la culture, il y a une page fort intéressante signée Guillaume Tabard dans le Figaro aujourd'hui, à propos des 27 ministres que ce ministère a connus à la culture. Mme Rachida Dati est la 11e femme à la tête de ce ministère. Vous voyez, il y a eu plus de femmes à la culture qu'à l'agriculture. Mais, je ne vais pas vous demander les... Françoise Giraud. Oui, c'est la première, vous avez raison. Fleur Pelland. Oui, je ne vais pas... Non, mais ce n'est pas ma question. Catherine Trottemann. C'est ma réponse. Catherine Tastat. Jacques Lang, Jacques Lang. Mais c'est intéressant, tiens, ce que vous dites. Parce que ma première question, c'est ça. Quel est le dernier homme à avoir été ministre de la culture ? François Guterres. François Guterres. Non, Jean-Jacques Ayagou. François Guterres. Franck Aouli-Ester. Bonne réponse. Puisque, effectivement, les trois dernières fois, c'était des femmes. Mme Dati a succédé à Rima Abdul-Malak, qui elle-même a succédé à... À Mme Azoulay. Non, qui elle-même a succédé à Roselyne Bachelot. Et il y a eu Franck Riester avant. Et encore avant, ou plutôt après, si on part dans l'autre sens, Audrey Azoulay, il y a eu Françoise Nissen. Non, il y a eu beaucoup de femmes à la culture. Sur Flore Pellerin, Aurélie Filippetti, Catherine Tasca, Catherine Trautmann, voilà. Frédéric Mitterrand. Et la première, ce fut effectivement Françoise Giroux. Autre question sur le ministère de la culture, parce qu'effectivement, Mme Rachida Dati a eu ce parcours étonnant de passer de la justice. Garde des Sceaux. Oui, ça c'est ce que ça veut dire, oui. Non mais, cher Ariane, il ne s'agit pas dans cette émission de... Non mais, je suis toute contente de connaître ce mot, garde des Sceaux. Je le suis un peu aussi ici. Donc je vous disais que Mme Dati a eu ce parcours assez étonnant et assez rare. D'avoir été d'abord à la justice, avant d'être aujourd'hui à la culture. D'autres ont fait le chemin inverse. Quels sont les deux ministres, et qui ont d'abord été à la justice, plutôt à la culture, et ensuite sont devenus ministres de la justice. Trottmann, ça n'a pas été son cas, non. Catherine Trottmann, non. Edmond Michelet. Edmond Michelet, non. Jacques Villiers, De Villiers. De Villiers, non. Jacques Toubon, ça en fait un, bravo. Ah oui, c'est bien, Jacques Toubon, bravo. Ah oui. C'est un mec de droite. L'autre est aussi un homme de droite, absolument. Fontanet. Qui n'a pas été, attention, ministre de la culture très longtemps, puisqu'il l'a été seulement trois mois, et c'est d'ailleurs un des ministères les plus courts à la culture. Ah bon, Duhamel ? Non, Duhamel, non. Après Jacques Duhamel, après Maurice Druon. Perfitte. Ah, Michel Guy. Alain Perfitte. Bonne réponse, encore, de Christophe Barbier. C'est une drôle d'équipe aujourd'hui, j'ai l'impression. Je trouve qu'elle n'est pas homogène. C'est-à-dire ? Ben, je sais pas, c'est très disparate. Voilà. Entre Ariel, entre M. Barbier, moi, on n'a rien à voir. Et pourtant, on s'entend bien. Et voilà. On n'empiète pas sur le même terrain. C'est pas vrai, moi, je trouve que tous les six, on est des boulevardiers. On a tous fait du théâtre. Ah, ça, c'est vrai. Avec plus ou moins de succès. Mais c'est vrai que tout le monde a joué sur les planches, en tout cas, ici. C'est un point commun, M. Faux. Vous avez raison. Mais Christophe, il n'a pas fait beaucoup de boulevard. C'est pas un boulevard que vous faites. Oh, j'en ai fait un peu avec la troupe des anciens de Normale Sup, avant d'avoir la chance de fouler la scène des professionnels. Normale Sup, c'est sûr que ça donne envie de... Ah oui ? C'est... Mon cul sur la commune. Vous avez joué Sacha Guitry, vous avez joué ? J'ai joué Sacha Guitry, tout à fait. Avec Amélie Lourdes. J'ai joué aussi des Vaudeville, du Fédo. Il ne parlait pas de Sacha Guitry. J'ai oublié une citation de Sacha Guitry tout à l'heure. Elle est mécontente, Isabelle. Non, pas du tout. Oh là là, moi, s'il y a bien quelque chose que je ne suis pas, c'est rancuner. Je suis très heureux de faire du théâtre, mais je serai encore plus heureux de faire du théâtre un jour avec l'un d'entre vous. Ah oui, c'est bien d'avoir de temps en temps des auditeurs qui rectifient les erreurs qu'on peut commettre dans cette émission ou se plaignent aussi de la présence de l'un, de l'une ou de l'autre. C'est le cas, par exemple, de Fred sur lesgrossetettes.rtl.fr. Vous notez, cher Fred, que j'aurais commis une erreur dans l'émission d'hier, déjà. Oui, bonjour M. Rukier, bonjour aux sociétaires et bonjour au public. Bonjour Fred. Et alors, qu'est-ce que j'ai commis comme erreur encore, alors ? Eh bien, vous avez dit que Claude Schaap avait inventé le sémaphore. Oui. Et il n'a pas inventé le sémaphore, il a inventé le télégraphe optique. Ah, c'est vous qui vous trompez, Fred. C'est Charles Despion qui a inventé le sémaphore. Non, Charles Despion, il a inventé le sémaphore côtier. Et si vous vérifiez, Claude Schaap a inventé le sémaphore. Il faut apprendre à Fred Astaire, parce que là, c'est moyen, c'est moyen. Vous avez vérifié partout, parce que depuis, vous pensez bien que depuis que vous m'avez envoyé ce message, je m'en voulais d'avoir commis une erreur. Donc, j'ai vérifié partout depuis. Et non, pardon de vous d'insister, mais M. Schaap a bien inventé le sémaphore. En revanche, M. Despion, Charles, lui, a inventé le sémaphore côtier, ce qui est différent. Mais ce n'est pas grave, Fred, parce que ça nous aura permis quand même de faire connaissance avec Charles Despion qui a inventé le sémaphore côtier. Je n'avais jamais entendu ce nom. Et grâce à vous, au moins, je le connaissais de votre famille. – Non, non. – Vous ne m'en voulez pas, Fred ? – Non, mais bien sûr que non. – Il ne va pas vous en vouloir d'avoir raison. – Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le Wikipédia de Charles Despion, qui a toute votre attention, il est écrit que, contrairement au système de Claude Schaap qui a disparu dès l'introduction du télégraphe électrique en France, le sémaphore de M. Despion a subsisté dans certains endroits jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. On est au début, en fait, du système de communication, il faut bien dire. C'est des pionniers, tous ces gens-là. On est d'accord, Fred ? – Oui, c'est ça. – Mais le télégraphe optique, c'est du morse, en fait. C'est du morse, non ? – Non, le morse, c'est acoustique. – Qu'est-ce qu'on fait ? On lui dit oui ? – Ah, il y a d'ailleurs, tiens, une autre erreur que j'aurais pu commettre. C'est deux auditeurs qui m'ont envoyé, c'est Christian et Justine, mais ça ne changeait rien à la réponse, puisque je demandais hier quel était l'État américain dont la capitale était, je ne sais plus d'ailleurs si c'était Tokobe, je ne me souviens même plus du nom de la capitale, mais j'ai cité Kansas City comme étant une des villes du Kansas. Or, Kansas City serait une ville du Missouri. – Oui, bien sûr, bien sûr. – Alors, j'ai vérifié. – C'est mi-Kansas-Missouri. – Exactement. Vous avez raison, Christophe Barbier. Et les auditeurs et moi, on a raison, parce qu'en fait, c'est pile sur la frontière des deux États, et en fait, l'agglomération de Kansas City est à la fois dans le Kansas et à la fois dans le Missouri. Donc, tout le monde a raison. Mais je m'aperçois que les auditeurs de RTL sont très attentifs aux réponses et aux questions. Donc, je vais faire attention à tout ce que dit Ariel Dombas. Fred, est-ce que vous voulez une montre RTL ? Je vous offre une montre RTL. – Ah, je veux bien, merci. – Ah, bon oui, vous la méritez. On vous l'envoie par sémaphore. Jordan, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Jordan. – Bonjour, Laurent. Bonjour, les grossettes. – Bonjour. – Encore une bêtise. – Alors là, voilà, une bêtise sur les bretons, cette fois. – Non, oui, pas vraiment sur les bretons, plutôt sur les chips. – Ah, sur les chips. Qu'est-ce qu'on a dit sur les chips qui ne fallait pas ? – Ce n'est pas pareil. – Non, mais en fait, c'est parce que vous avez eu une déduction étrange. Vous avez parlé des chips brettes. – Oui. – Et en fait, vous avez sous-entendu qu'on les consommait surtout, ou même uniquement en Bretagne. Mais elles sont vendues partout. – Mais oui. – Les chips, quoi ? – Ah non, mais je n'ai pas dit qu'elles étaient uniquement en vente en Bretagne. Alors, vous dites que j'ai sous-entendu. C'est vous qui avez compris que j'avais sous-entendu. Mais je n'ai rien sous-entendu. – Non, c'était à la fin de votre intervention. Vous avez sous-entendu que les bretons découvraient les goûts par les chips brettes. – Oui, non, pas spécialement. – Parce que c'est des chips avec des goûts. – Mais vous avez quel âge, Jordan ? – Toute la France. – 38 ans. – C'est des chips qui sont vendus dans toute la France, on est d'accord. – Oui, voilà. – Franchement… – Cette petite marque de chips, vous dites, c'est une belle grande marque maintenant. – Ah oui. – Ah oui. – Non, parce que petite marque, vous avez marqué cette petite marque de chips. – Oui, vous avez sous-entendu qu'elle était petite. – Maintenant, ils sont devenus très gros, maintenant. – Ah ben voilà. – Et peut-être même que le marché américain va être envahi par la chips bretonne. – Ah, ce serait formidable. – Moi, ce que je voulais simplement signaler, c'est qu'elle était bretonne, cette chips. Je voulais faire plaisir aux bretons, vous comprenez, Jordan. – C'est vrai que j'ai des origines bretonnes, alors c'est pour ça que j'étais… – Je m'en doutais un peu. – Ah, un prénom pareil, ça serait très breton. – Et quand les bretons, les normands, ils ne se gênent pas. – C'est un faux, c'est un faux. – Allez, Jordan. – C'est un faux, le Mont-Saint-Michel. – Ben voilà. Ah, le Mont-Saint-Michel qui est normand. – Oui, je sais, je sais, je sais. – Vous voulez une montre RTL aussi, Jordan ? – Avec plaisir, avec plaisir. – Allez, vous l'avez. Je voudrais signaler aussi qu'on a dans le public quelqu'un qui s'appelle Emma, qui a 15 ans, elle est où, Emma ? Ah, c'est vous, mademoiselle. Et vous nous avez apporté 6 bières. Veste, je ne sais pas si je vais bien le dire. – Veste vlétérène, c'est la meilleure bière du monde. – C'est pas vrai. – Et vous savez qu'en acheter, c'est très difficile. Vous prenez rendez-vous au monastère, vous donne rendez-vous 18 mois plus tard. – Ah, mais on en a parlé ici. – Vous reculez avec votre voiture, vous ouvrez le coffre. Un moine, dans un costume obscur, sort avec la caisse, vous la pose sans dire un mot, vous payez, vous partez. Eh bien, terrible. – Eh bien, Emma, qui est là, est allée dans ce monastère manifestement, elle ou ses parents, elle a 15 ans. Et là, je vous ai découvert grâce à mes parents. Au fil du temps, mon amour pour les grosses têtes a grandi. D'ailleurs, mes parents ont accepté que je rate un demi-jour de cours pour venir, si les profs nous entendent aujourd'hui, pour venir vous voir le jour de mon anniversaire. C'est votre anniversaire aujourd'hui, mademoiselle ? – Alors, on va vous offrir… Vous savez ce qu'on va faire ? Parce qu'on est très généreux ici à RTL, on va vous offrir six bières, faites-vous les terres. – Les moines vendent de la bière à des filles de 15 ans. – Oui. – Ça permet tout en Belgique. – On va goûter vos bières, et vous allez repartir avec une jolie montre RTL et un almanac des grosses têtes. – Applaudissements – Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. – Toujours à Cariel Dombas, Michel Faux, Valérie Géress, Bernard Mabir, Isabelle Mergaud et Christophe Barbier des Théâtres parisiens. – Applaudissements – Et justement, puisque j'ai des comédiens aujourd'hui autour de moi et des comédiennes, ou des comédiennes et des comédiens, pardon, eh bien parlons justement d'acteurs, et un acteur célèbre qui, là, nous rend bien tristes en ce moment, c'est Alain Delon, j'ai une question sur Alain Delon. Dans quel film, Alain Delon, jouait-il des jumeaux, Guillaume et Julien de Saint-Preux ? C'est une question pour un Durac qui habite Saint-Cyr-l'École. – Le guépard ? – Le guépard, non. – Non, c'est un film de KPDP. – Absolument. – Oui, oui, pardon. – La tulipe noire. – La tulipe noire, excellente réponse de Christophe Barbier. Alors, Ariel, il ne s'agit pas de dire oui quand quelqu'un a donné la bonne réponse. – Mais non, mais j'ai vu ce film et j'ai vu à quel point il sait se dédoubler comme l'immense acteur qu'il est. – La tulipe noire. – Il y en avait un balafré et l'autre pas, si je me souviens. – Exactement, c'est à la veille de la Révolution française, le chef de la police du Roussillon, qui s'appelle Lamouche, traque la tulipe noire, un justicier masqué. C'est un peu Zorro avant Zorro. Et il ne parvient pas à l'arrêter. Comme il soupçonne Guillaume de Saint-Preux, il le balafre. Et là, qu'est-ce que fait la tulipe noire ? Il se fait remplacer par Julien, son frère jumeau. – Ah oui, c'est Zorro. – Et évidemment, Alain Delon joue les deux. Ça va, ils n'ont pas trouvé… – Un jumeau. – Il y en a un des deux qui est mort aujourd'hui, et l'autre est toujours vivant. – Et bien vivant. – Lequel ? – En tout cas, la tulipe noire était un film de Christian Jacques avec Alain Delon et Virmalizy. Et décidément, bravo M. Barbier, vous êtes la vraie grosse tête du jour. J'ai une question subsidiaire, on va donner une deuxième chance peut-être à Mme Durac de Saint-Cyr-l'École. Quels sont les trois derniers films joués par Alain Delon, dans lesquels Alain Delon ne joue pas Alain Delon ? Parce qu'il y a eu effectivement quelques films où il joue son propre rôle à la fin de sa carrière. – Dont le film avec Ariel ? – Alors, quels sont… – L'Ours, non, là c'est Astérix. – Alors, Astérix, il jouait Jules César. C'est d'ailleurs le dernier film dans lequel il ne joue pas Alain Delon, puisqu'il joue Jules César. – Mais comment ça, il ne joue pas Alain Delon ? Le guépard, ce n'est pas Alain Delon ? – Non mais, les derniers films ont dit… – On parle les derniers. – Elle ne comprend rien. – Mais il a joué Alain Delon, lui ? – Oui, autrement, je veux… – C'était des documentaires, alors. – J'ai pu expliquer qui est Alain Delon, d'abord ? – Mais le film de Lecomte, il joue Alain Delon, une chance sur deux ? – Alors non, voilà, bravo. – Ah, avec Belmandeau. – Ça fait un deuxième film, une chance sur deux. – Il joue Alain Delon ? – Non ! – Mais c'est quoi ? Alors, donnez-moi les films où il joue Alain Delon. – Je vais vous les donner, par exemple, dans Toute Ressemblance, le film de Michel Donizot avec Franck Dubosc, c'est le dernier film qu'il a tourné, Alain Delon, et il joue Alain Delon dans ce film. – Et puis dans les acteurs de Blier aussi, – Voilà, dans le film de Bertrand Blier, et les acteurs, il joue aussi son propre rôle. – Je viens de comprendre ! – Dans Bonne année, les mamans, qui est l'avant-dernier film dans lequel il a tourné, il joue lui-même aussi. Donc en fait, à la fin de sa carrière, il a essentiellement joué lui-même. Voilà pourquoi, chère Isabelle, je vous demande les trois derniers films dans lesquels il ne jouait pas Alain Delon. – Il n'y a pas Casanova ? – Casanova, c'est avant. – Le bâton, c'est le bâton. – Vous avez raison, si je vous avais demandé les quatre derniers, il y aurait eu Casanova. – Le rigolo ! – Ce n'est pas le film de BHL avec Ariel Dombin ? – Excellente réponse de Christophe Barnier ! – Mais oui, mais c'est… Comment ça, il ne joue pas Alain Delon ? Non, mais il en a fait beaucoup, beaucoup, il ne joue pas Alain Delon, il en a fait… – On parle des derniers ! – Elle nous fait une mergaux, alors ! – Ma question, c'était les trois derniers ! – Ah bon, c'est ça ! – Ariel, et le film Le jour et la nuit, le film de BHL, dans lequel vous étiez, avec Carl Zero, si ma mémoire est bonne, ce film qui s'appelle Le jour et la nuit, le film de Bernard-Henri Lévy, fait partie des trois derniers films dans lesquels Alain Delon ne joue pas Alain Delon. – Qui joue Alain Delon à sa place ? – Ah bah écoutez, aujourd'hui, peut-être par exemple, on pourrait citer, on a comparé, et j'adore cet acteur d'ailleurs, Raphaël Personnase, au nouveau Alain Delon, vous voyez. Qu'est-ce que vous faites là, Isabelle, sur votre téléphone portable ? – Je regarde Raphaël Personnase. – Personnase. – Personnase. – Bon, oui… – Personnase. – Ah, ça va ! Je viens de le découvrir, alors, et il se trouve qu'il ne ressemble pas du… – Tu cherches Alain Delonge ! – Eh bah… – Raphaël Personnase. – Eh bah, il est loin, loin, loin de la beauté de Delon, voilà. – Enfin, il est quand même pas mal, dites donc… – Oh, il serait dans mon lit, je n'irai pas… – Ou sur l'escabeau ! – Ou sur l'escabeau ! – Dans votre lit, vous en avez eu des personnes nazes. – Alors… – Vous ne croyez pas si bien… – Le nombre de taxis que j'ai dû appeler… – Comment vous faisiez pour vous débarrasser d'un homme dont, vraiment, vous n'avez pas envie qu'il reste pour le petit-déjeuner, Isabelle ? – Eh bah, je t'appelle un taxi ! – Ah oui ? – Oui ? – Il faut quand même le dire à l'autre, dis donc, il serait temps que tu partes, comment vous faisiez comprendre ? – Eh bah, vous savez, quand moi je commence à me démaquiller, à me mettre en pilou-pilou, le mec, il a compris. – Bah là, il a peur, il se barre ! – C'est lui qui appelle le taxi ! – Non, mais le mieux, c'est quand même d'aller chez l'autre. Comme ça, bah oui. – Vous avez raison. – Parce que comme ça, vous portez quand vous voulez, quoi. Moi, je rends service, je me déplace. – Vous êtes la pizza trente du sexe ! – Absolument ! Sans les champignons, merci ! – RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. – Allez les fake news, qui va affronter les grosses têtes pour tenter de partir en voyage grâce à RTL, une semaine dans un club Bélambra, peut-être pour vous Mathieu ? Bonjour Mathieu ! – Bonjour les grosses têtes, bonjour à tous ! – Vous êtes à Bordeaux, vous avez 33 ans, que faites-vous dans la vie ? – Je suis contrôleur de gestion dans une maison de Nécosse du Grand Vin de Bordeaux. – Ah, je sentais bien que c'était sérieux, votre affaire. Bon, un Grand Vin de Bordeaux, en même temps, là, écoutez, si vous pouviez nous lâcher une caisse, Mathieu, ça… – Oh, Laurent ! – Oh non, Laurent ! – Quoi ? – Ça, c'est drôle, ça, c'est drôle ! On est au boulevard où on n'est pas ! – Ça nous ferait plaisir, Mathieu ! – Est-ce que vous contrôlez aussi les pots de vin, Mathieu ? – Oui, tout à fait. Je vais voir ce que je peux faire, Laurent. – Bon, en tout cas, une semaine pour vous dans un des plus beaux endroits de France, au cœur des plus belles destinations. Il y a 45 clubs Bellembras dans notre pays. Vous choisirez sur bellembras.fr, votre destination. C'est d'une valeur de 2000 euros, une semaine en demi-pension, mer, campagne ou montagne. Ce sera votre choix, Mathieu. Mais pour ça, il faut bien écouter mes grosses têtes. Il y en a six des grosses têtes, vous le savez, et une seule d'entre elles vous donnera une vraie info. Toutes les autres vont vous donner des fake news. Nous commençons tout de suite par M. Christophe Barbier. – Le président du Sénat a fait savoir qu'il s'opposait fermement à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Gérard Larcher pensait qu'IVG signifiait « Interruption volontaire de gueuleton ». – Bernard Mabille, justement. – Gérard Depardieu et Alain Delon seraient actuellement en plein tournage d'un film qui s'appellera « T'es mort, moi non plus ». – Valérie Mérès. – Relance de la natalité. On l'apprend aujourd'hui. Si Emmanuel Macron a demandé à son ministre de l'économie d'augmenter l'électricité de 10%, c'est pour que les Français se remettent à copuler dès qu'ils sont dans le noir. – Ariel Dambal. – Alors Mathieu, les JO de Paris 2024 en chiffres. Donc c'est 10 500 athlètes, 203 nations, 329 épreuves et pour les repas, écoutez bien, 3 millions de bananes. – Michel Faux ensuite. – Sylvie Vartan lance sa tournée d'adieu. C'est Laetitia Hallyday qui vendra des tomates à l'entrée. – Isabelle Mergaux. – En voyage sur place, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a déclaré être favorable à l'indépendance de la dyslexie. On ne sait pas encore quand il en rentrera. – Alors Mathieu, qui a dit la vérité parmi ces 6 infos ? Il y en a bien une de vraie. – Je pense que c'est un peu facile parce que c'est toujours Ariel Dambal qui a les bonnes réponses. – Mais oui ! – C'est le seul moment dans l'émission où elle a la bonne réponse. – Mais Mathieu, ça vous a fait gagner ! – 3 millions de bananes. – Voilà ! – 3 millions de bananes, elle a bien compté, Ariel, bravo ! – Bravo ! – Super, merci beaucoup ! – Eh oui, parce qu'on a tous les JO en chiffres, c'est assez dingue. D'ailleurs, 15 millions de personnes sont attendues à Paris pour les JO. Parmi ces 15 millions de personnes, attention, il y aura, il faut le dire, 30 000 policiers et gendarmes qui seront là pour surveiller tout ça, 30 000 bénévoles, il y aura 6 000 contrôles anti-dopage, 329 épreuves, 10 millions de billets seront vendus, et effectivement, pour les repas, 3 millions de bananes. – Mais qu'est-ce qu'ils en font, les bananes ? – Ils ne manqueront que des bananes ? – Non mais il y a du magnésium ! – Les bananes, c'est bon quand on fait du sport ! – Ah, il faut que j'en prenne alors ! – Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire toutes ces pots de bananes ? – Ah bah c'est ça ! – Parce que là, il y a problème dans Paris, Mathieu. En tout cas, bravo, vous partez dans un club Bélambra, toutes les autres affirmations étaient évidemment erronées, même si c'est vrai que M. Larcher, le président du Sénat, est bien contre l'inscription, il n'est pas contre l'IVG, soyons clairs, il est contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ah, ça revient au même, dit-il ? – Non, 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 on veut mettre l'IVG dans la Constitution pour une protection supplémentaire au cas où un jour, un régime politique… – Et c'est une très bonne idée. Après, il y a contestation, parce que certains disent qu'il faut mettre le droit à l'IVG, et d'autres, la liberté de recourir à l'IVG. Eh bien, les juristes se déchirent sur ce vocabulaire. – Ah, vous voyez ? Ah, qu'est-ce que vous répondez à ça ? – Ah bah non ! – Je m'insurne ! – Bon, en tout cas, l'IVG ne voulait pas dire interruption volontaire de gueuleton, effectivement. Quant à la relance de la natalité, c'est vrai que M. Macron aimerait, comme l'avait dit M. Debray à une époque, qu'on fasse l'amour sur une plus grande échelle. – Je crois qu'il commence. – C'est très compliqué de faire l'amour sur une échelle. – Ah bah oui, oui, mais… – Moi, j'ai pratiqué une fois l'escabeau, j'ai failli vraiment me caisser la figure. – Bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le tienne. – Ah non, on ne peut pas mettre ça ! – Qui tienne l'escabeau, vous voulez dire ? – Mais oui ! – Ah oui, oui. – Non, mais de toute façon… – Vous savez que vous, je vous ai déjà vu, à l'époque du Splendide, quand vous faisiez vos travaux avec vos copains, il y a une célèbre photo où vous êtes sur une échelle ou un escabeau… – Bah bien sûr, mais je ne faisais pas l'amour, je faisais les travaux. – Ah oui, mais enfin, à l'époque, vous faisiez un peu les deux, excusez-moi. – Non, j'inspirais. – Vous étiez sur l'échelle, mais c'est Thierry Lhermitte qui avait le barreau. – Oh ! – Alors, les autres infos, je fais le tour. Ah, Sylvie Vartan, c'est vrai qu'elle fait ses concerts d'adieu, Sylvie. – Où ça ? – Alors, je ne sais plus où ça… – Au Dôme, au Dôme de Paris, Palais des Sports, ex-Palais des Sports. – À l'EHPAD ? – Trois noms, écoutez… – Oh ! – Je peux le dire, elle a le même âge que moi. – Ah bah oui, mais elle est plus fraîche. – Oh ! Tu ne m'as pas vu lever la jambe. – Ah. – En tout cas, Sylvie sera au Palais des Sports, au Dôme de Paris. Maintenant, on appelle ça le Dôme de Paris pour trois dates. Elle fait trois dates. Non, mais moi, je ne suis pas sûr de vouloir en râler. J'aime pas voir les… – Mais moi, vous n'aimez pas quoi ? – Voir les… – Les adieux. – Non, elle est fraîche, elle est fraîche, elle est fraîche. Elle est fraîche, ma Sylvie, elle est fraîche. – En tout cas, Sylvie Vartan fait ses adieux au Dôme. – Alors, les dates. – Pardon ? – Les dates. – Alors, Sylvie Vartan, je marque « Adieu », voilà. « Je tire ma révérence ». – Ça, c'est des obsèques, ça. – Non. – À la magène. – Elle fait ses adieux, Sylvie. On l'aime bien, Sylvie, franchement. – Ah oui, oui. – Elle est adorante. – Après 60 ans, plus de 60 ans de carrière. – Voilà, Sylvie va faire ses adieux les 8, 9 et 10 novembre. Voilà. – Ah, c'est pour la tousse, hein, c'est bien. – Non, franchement, c'est pas sympa, parce que… – Ils vont ressortir Johnny ? – Non. – Ah, pas pour un duo ! – Les 8, 9 et 10 novembre, au Palais des Sports, et croyez-moi, ça va être du sport. – Ah, une question culturelle pour Marc Maire. Monsieur Maire avait tapis dans l'Oise. Pouvez-vous me donner le nom de ce peintre qui avait fait deux démarches pour obtenir la naturalisation française, alors qu'il était né à Paris, mais né de parents étrangers à Paris. Il n'a pas obtenu cette naturalisation, parce que sa deuxième démarche fut interrompue par sa mort due… – Est-ce que ce ne serait pas Modigliani ? – Due à un cancer de la gorge. Non, Modigliani, non. Le douanier Rousseau, non plus. – Il a eu d'expo en ce moment ? – Non, il n'y a pas spécialement d'expo en ce moment. – Alors, pourquoi vous en parlez ? – Oh ! – Vous avez décidé de… – Oui, oui. – Est-ce qu'Alain Delon l'a joué ? – Non, il s'agit effectivement… – Du trio ? – Alors, je vais vous dire pourquoi on n'en parle, puisque vous me demandez, je vais vous répondre. Il y a dans Télérama qui sort aujourd'hui en kiosque, tout un sujet sur la ville de Moray-sur-Loin, en Seine-et-Marne. – Ah, mais je connais bien. – Et il se trouve qu'il est mort à Moray-sur-Loin, en Seine-et-Marne. Voilà pourquoi on en parle aujourd'hui dans la presse. – À côté de Barbizon, finalement. – Vous ai-je bien répondu, chère Isabelle ? – Oui, c'est pas très loin de Barbizon. – Etait-il d'origine russe ? – Non, pas du tout. – Miro ? – Anglaise ? – Il est mort à 59 ans et il était d'origine, vous avez raison, cher Bernard, britannique. – Britannique. – Ah ah ! – Il est né à Paris, donc dans la capitale française, mais de parents marchands anglais qui s'étaient établis chez nous. – C'est pas Turner ? – Bacon ? – Turner, non. – Bacon, tu penses qu'il a bouffé, toi ? – Oui, Bacon, moi je dis Bacon. – Ah non, on n'est pas au 20ème. – On est au 19ème ? – On est au 19ème. Il est mort d'ailleurs pile avant le 20ème, puisqu'il est mort en 1899. – Oh là là ! – Il a fait des autoportraits de lui ? – Comment ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ah, s'il s'est peint, vous voulez dire ? – Dans sa voiture. – Oui, s'il s'est appelé Onasme, mais il a fait des autoportraits, beaucoup ? – Je n'en ai pas connaissant. – Sisley ? – Et c'est Alfred Sisley. – Bonne réponse de Christophe Barbier. C'est Alfred Sisley. – C'est le pointillisme, ça. – Oui, le pointillisme. – Impressionniste. – Pointilliste. – Oui, mais pointilliste, il faisait des petits points. – Oh, t'es t'intillons. – C'est pointilleuse. – Oui, t'es pointilleuse. – L'impressionnisme et le pointilliste, c'est un peu comme le sémaphore et le sémaphore côtier. – Voilà. – Pareil, mais pas pareil, quoi. – Le pointillisme, il faut le dire, a été rattaché à un monsieur, il faut qu'on soit précis, parce qu'on va, autrement je vous jure, demain on va avoir des auditeurs au téléphone. Le pointillisme a été rattaché à l'impressionnisme. On peut dire ça comme ça ? – Oui ! – Une déclinaison de l'impressionnisme. – Voilà ! – Voilà ! – Ah non, parce qu'il y a des auditeurs, ils ne peuvent pas me voir en peinture, ils ne vont rien lâcher ! – Et comme vous ne pouvez pas les encadrer, ça va ! – Alfred Sisley, en tout cas, c'est à nouveau une bonne réponse de la grosse tête barbier. – Oui. – Grâce à des tests ADN, on sait depuis 2010 que cette incroyable personnalité est née de parents qui étaient frères et sœurs, de qui s'agit-il ? – Oh, un inceste ! – Oui, absolument ! – Shakespeare ! – Shakespeare ? – Non, ah oui, ça c'est un vrai personnage. – Napoléon ! – Il y a même toute une exposition, là, sur lui qui va démarrer le 3 février au Galerie Montparnasse, et donc, croyez-moi, c'est un vrai personnage, et son père et sa mère étaient frères et sœurs. – Oh là là, il était un peu... Il était équilibré ? – Alors, je ne l'ai pas bien connu, pour tout vous dire. – Il était du Nord ? – Alors, du Nord d'un pays, mais pas du Nord de la France. – Non, est-ce que ce n'est pas Toulouse-Lautrec ? – Ah non, non, non. – Alors, il était de la Norvège, de la Suède ? – Non, 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 grâce à des tests ADN réalisés en 2010, eh bien, on sait... – Est-ce que c'est Richard III ? – Richard III, non. – C'est un anglais ? – Qu'est-ce que vous dites, Bernard ? – Yves Montand ? – Yves Montand ? – On a fait des tests ADN. – Yves Montand, non. – Il était quelqu'un qui était artiste ? – Ah non, oh non, n'était pas. – Un homme politique ? – Alors, politique, oui, ça, oui. – Jean-Napoléon ? – Jean-Napoléon, c'est compliqué de vous dire, mais... – Oui, parce qu'il n'y en a qu'un, Napoléon. – Voilà. – Mais est-ce que c'est qu'à l'époque de Napoléon ? – Ah non, c'est bien avant, là. – C'est quel siècle ? On parle de... – Bien avant ! – On est dans les années 1300. – C'est un roi, un roi, un roi, un roi. – Charlemagne ! – Un roi mieux qu'un roi. – Un roi non ! – D'accord, Charlemagne ! – Charlemagne ! – Un pape, un pape ! – Attention, attention, j'essaie de vous piéger, quand je dis 1300... – 1300 quoi ? – Non, vous me demandez quelle époque ? – 1300 avant Jésus-Christ. – 1300 avant Jésus-Christ. – Ah ben celui qui éclairait, là, avec les corps, là... – Diogène, Diogène ! – Mais non, pas Diogène, celui qui éclairait avec les corps, là, il mettait le feu, il les mettait comme ça, puis il faisait des torches. – Jean-Michel Jarre ! – Mais non ! – L'ancien ! – Un ancien Jean, Héraclite, Héraclite, Parménide, deux siècles avant Jésus-Christ. – Oh mais tu connais lui ! – C'est un pharaon, c'est tout en Camon, c'est Ramesses 2. – Et c'est tout en Camon ! Bonne réponse, Christophe Barbier ! – Un peu Isis et Osiris sont frères et sœurs. – Alors, pardon ? – Isis et Osiris sont frères et sœurs. – Mais ce n'est pas les parents de tout en Camon, Isis. – Eh ben, vous le dites, ce n'est pas les parents. – Ben ben, je vous le dis ! – Qui vous le dit ? Ben, moi, je vous le dis ! Non mais je suis entouré de dingues aujourd'hui ! – Tout en Camon, il a vraiment existé, alors qu'il dit que c'est Osiris, c'était des déesses. – Mais tout en Camon, ça se voyait qu'il n'était pas normal, il marchait toujours de profil. – Je ne l'étais pas, il avait un problème ! – C'est en 1922 que Howard Carter a retrouvé, évidemment, la momie, le corps de tout en Camon. Dans les années 2010, on a fait, effectivement, des tests ADN à nouveau sur la momie, parce que les progrès de la science ont fait qu'on pouvait en savoir un peu plus, et on en a conclu que les deux parents de tout en Camon étaient bien frères et sœurs. – Mais c'était qui, les parents ? – Alors, je vais vous dire. – Isis et Osiris ! – Ah non ! – Le père serait Akhenaton, voilà. – Ah oui, mais il serait ! – Ah ben oui, on n'est jamais sûr à 100% ! – Ah oui, alors c'est pour ça que c'est frères et sœurs, mais on n'est pas sûr que… Alors, la femme d'Akhenaton, c'est qui, la mère ? – Ben, ce serait sa sœur ! – C'est Martine Akhenaton ! – Sa sœur Nébeta ! – Nébeta, mais alors si ça se trouve… – C'est votre nom de jeune fille ! – Isabelle Mergaux Nébeta ! – Mais si ça… – Ça le fait rire ! – Mais si ça se trouve, c'était pas les parents ! – Oh ben si ça se trouve… – En fait, l'ADN de tout en Camon est composé de deux ADN identiques, donc forcément de frères et sœurs. – Oh, monsieur 3615, je sais tout le monde ! – Ah, on peut plus, lui ! – 3615, c'est fini depuis 30 ans ! – Vous commencez à nous agacer, Barbier ! – Oh, la reine du Minitel ! – Soyons clairs, là, je reviens un instant sur tout en Camon, parce qu'en plus, RTL est partenaire de l'exposition, c'est une expérience immersive pharaonique qu'on vous propose aux Galeries Montparnasse, rue du départ, dans le 15e arrondissement de Paris. et à partir là, du 3 février, c'est-à-dire là, le 3 février… – C'est demain, c'est demain ! – C'est la semaine prochaine ! – Oui, mais on a parlé ! C'est les Galeries Lafayette ! – Mais non, c'est pas les Galeries Lafayette ! – C'est un ancien centre commercial qui est vidé de ses commerces, parce que l'Amérique Paris va tout refaire, et ça devient un espace immersif ! – Parce que je sais tout ! – Ah bah oui ! – Quand je fais ça, ça veut dire t'es toi, d'accord ? – Plonger dans la plus grande exploration archéologique de l'Histoire, au cœur de la Vallée des Rois, non mais il va y avoir plein de monde, parce que c'est passionnant, les gens adorent ça, puis l'Égypte, c'est pas que c'est… Enfin ouais, c'est loin ! – Ça passionne tout le monde ! – Oui, puis là, on est sûr de ne pas rentrer avec une… Comment dirais-je ? – Une quoi ? – Parce qu'on a fait, nous, la Vallée des Rois, avec les copains des Grossetettes, à une époque… – Ah bah pourquoi tu n'étais pas invité, moi ? – Parce qu'on a l'époque, ils vous gardent ! – Il fallait deux billets, oui ! – Parce que Nébétain, c'est ça ? – Non, mais à l'époque, il y avait Pierre Bénichoux, Jean-Ben Guigui, Pérez Cochin… – Oui, d'accord, pas moi ! – On était une vingtaine, et on a fait la… On est descendu sur… Vous y étiez, Valérie ? – Non, je n'étais pas ! – Mais non, mais c'est pendant que vous jouiez au théâtre, à l'époque ! Je me souviens très bien, vous étiez au théâtre dans la presse étrangère ! – Il avait choisi sa date ! – La date en Égypte, ça tombe bien ! – Et on est partis sur le bateau à Roux, vous savez, sur le Nil… – Ça s'appelle une voiture ! – Un felouk ! – Ben non ! Ben non, c'était la descente du Nil ! – Un felouk ! – Le bateau demeure sur le Nil… – Mais non, pas un felouk ! – Non ! – On est allés jusqu'au fameux hôtel Olkatarat ! – Ah oui, voilà ! – On a fait Louxor, sauf que, voilà, et j'en viens là, sauf qu'on est tous revenus, sauf les trois copains d'origine un peu, on va dire, nord-africaines, c'est-à-dire Pierre Benichoux, Jean Ben Guigui et Péricochat, tous les autres, on a tous été malades pendant tout le trajet ! L'Égypte, c'est chouette ! – Ah c'est sympa ! – Mais vous avez été malades ! – Mais la dysenterie est… – Piquée par les moustiques ! – Non mais il faut bien dire les choses ! – Tandis que là, rue du départ à Montparnasse ! – Tu risques rien ! – Tu y vas, tu reviens pas malade ! – Mais pourquoi vous avez eu la dysenterie ? – Mais parce que c'est comme ça, on vous dit toujours, ah, il faut bien nettoyer les fruits et tout, tu le fais pendant deux jours, puis le troisième jour, tu bouffes le fruit, et paf ! – Mais alors vous êtes revenus tout maigre ? – Ah bah ils sont revenus tout en camion ! – Non mais c'est vrai, mais c'est magnifique en revanche ! – Vu tes toilettes, c'est super ! – Alors mais c'est la réalité, c'est ça, la réalité c'est que sur 20 personnes, on était 17 ! – Aller aux toilettes ! – Ah oui, oui, oui ! – Et alors donc, l'exposition, c'est à partir de quand ? – Du 3 février, aux galeries qui étaient avant les galeries Lafayette, maintenant c'est une galerie… – Mais pas du tout ! – Les galeries Lafayette, les galeries Lafayette… – Avant, il y avait une galerie Lafayette ! – Les galeries Lafayette, c'est Rive Droite, c'est pas Rive Gauche ! – Il y avait des galeries ! – Là, c'est en immersion, vous serez carrément de vous l'eau ! – On est sous l'eau ! – Voilà ! – Avec tout le temps ! – Le trésor le plus célèbre des pharaons, vous voyez ! – On a intérêt à retenir nos places maintenant ! – Ah oui, il est prudent de louer ! – Oh, il va pas partir ! – Et selon une étude de l'ADN… – Non, il est poulet de louer ! – Selon une étude de l'ADN des momies royales, je vous explique quand même les parents, parce que vous m'interrogez sur les deux parents de Toutankhamon ! Bon ! – Il y aura les deux autres momies alors ! – Pardon ? – Il y aura Akenadou… – J'ai pas dit les grands-parents, j'ai dit les parents ! – Non, il y aura Nebeté et Akenadou ! – Non, Nebetat ! – Nebetat ! – Il y a la momie Nova et Nebetat ! – Le père de Toutankhamon, le père de Toutankhamon, Marcel ! – Ça plaît Marcel ? – Marcel Amon, oui, bien sûr ! – Le père de Toutankhamon est identifié comme étant la momie trouvée dans la tombe KV55, dont certains égyptologues pensent qu'il s'agit d'Akenadoune. La momie de sa mère, elle, a été trouvée dans la tombe KV35, elle a été surnommée « The Younger Lady », la dame la plus jeune, car elle n'est pas formellement identifiée. Les seules sœurs connues d'Akenadoune sont Satamon, Icète, Enoutaneb et Nebetat. Les trois premières ayant épousé leur père, Amenhotep III… – Ah oui, à l'époque… – C'était la famille tuyau de poils ! – Donc les trois sœurs, les trois premières sœurs ayant épousé leur propre père, Nebetat, elle serait la seule des quatre sœurs… – À ne pas avoir épousé son père. – Et voilà, mais à avoir épousé son frère. – Son frère, bah oui, elle était plus jeune. – C'est la moindre des quatre ! – Bah oui, en tout cas, Akenadoune, c'est celui qui a ce maxillaire très très long, et les frères Bogdanov voulaient lui ressembler. – Non, là, vous confondez ça ! – C'est tout en menton, ça ! – Ça, c'est tout en menton ! – Et Akenadoune, il fait du rap ! – Bah oui ! – Donne ton cerveau à la science, je te jure ! Parce qu'il y a des trucs ! – J'en peux plus, parce que moi, RTL, ils m'ont dit « Faites un peu de pub pour certains ! » – Ah oui, parce qu'on est partenaire ! – Oui, on est partenaire ! – Ah, on est partenaire des galeries ? – Oui, des galeries ! – D'accord, alors tous le 3 février pour voir… – Ah mais à partir du 3 février ! – Oui, il sera là longtemps ! – Il sera, il est là combien de temps ? – Et la billetterie, elle est ouverte déjà ! – Mais est-ce qu'on va le voir en chair, en bandelette et en… – Mais oui ! – Ah oui ! – On va le voir pour de vrai ! – Ah oui ! – On a dit « Immersion, tu seras dans la momie ! » – Ah bah merci ! – Si, et, si, non mais… – Si t'as pas de place… – Allez-y dès maintenant ! – Je vois les auditeurs déjà rouler à tombeau ouvert ! – Si c'est complet, tu vas voir celle de Johnny, c'est la même chose ! – RTL, le livre du jour ! – Le livre du jour s'appelle « J'ai la mémoire des planches » préfacé par Dominique Besnard, édité à la librairie théâtrale. Il est écrit ce livre par Christian Laurent et j'ai choisi évidemment aujourd'hui pour en parler parce qu'effectivement on a des vedettes des planches parisiennes aujourd'hui avec les six grosses têtes réunies ce mercredi. Mais avant de parler d'acteur et d'actrice, il se trouve que dans le livre de Christian Laurent, et ce sera ma question pour Françoise Salle qui habite Compiègne, il est aussi question d'un chanteur dans ce livre, un jeune chanteur que Christian Laurent est allé voir quand il avait 14 ans au cinéma de son quartier. C'était dans un film qui s'appelle « Écoute ma chanson ». Écoutez ce chanteur, est-ce que vous retrouverez son nom ? – Bonjour ! – Vous pouvez expliquer à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas qui était Rosélito, ce chanteur star, alors qu'il était encore enfant, il a dû commencer à 9-10 ans je crois. – Absolument oui, il a commencé très très jeune, il est né en 1943 à Béas de Ségura, et il a tourné une quinzaine de films, et c'était une très très grosse vedette puisqu'il a été reçu par Fidel Castro, par le pape, il a fait trois fois le Ed Sullivan Show, il vendait énormément de disques chez RCA, et c'était une énorme vedette. – Il vit encore d'ailleurs, je crois. – Il vit encore, il vit encore. – Il n'y avait pas qu'une série télé, c'est pas lui qui... – Ah non, pas non. – Non, lui en tout cas, il a été à l'affiche de films comme « L'enfant à la voie d'or », « Le rossignol des montagnes », « Rosélito en Amérique ». Bref, effectivement, vous étiez, je dirais, admiratif de cet enfant, vous aviez vous-même 14 ans à l'époque, et très vite vous êtes intéressé de toute façon au métier du spectacle. Venons-en là, Christian Laurent, parce que votre livre parle surtout et essentiellement de théâtre, il faut bien le dire. J'ai la mémoire des planches. Pour qui aime le théâtre, c'est un régal, parce qu'évidemment on retrouve tous les noms de ceux qu'on a aimés, qu'on continue parfois à aimer, parce qu'il faut avoir de la mémoire, même pour les acteurs qui ne sont plus là. Je pense par exemple à Poupette. Tout le monde connaît évidemment Denise Gray, parce que la boue avec Sophie Marceau passe et repasse régulièrement sur les écrans de télévision aujourd'hui. Et on a parfois tendance à oublier que Denise Gray, la grand-mère de Sophie Marceau dans ce film, était aussi une grande actrice de théâtre dont vous aimez beaucoup parler dans le livre. Oui, absolument, parce que j'ai fait une tournée avec elle extraordinaire, une pièce de Robert Lamoureux qui s'appelait La Soupière. C'était formidable à l'époque, parce qu'on a fait 180 représentations. Et elle, elle faisait partie des actrices, on va dire, faciles à vivre, parce que votre livre est évidemment très sympathique vis-à-vis de la plupart des acteurs. Quand ils ont été un peu moins sympathiques, vous préférez passer là-dessus et oublier les mauvais souvenirs pour ne garder que les bons. Enfin quand même, par exemple, vous nous racontez qu'avant d'année, René Saint-Cyr, qui était la maman de Georges Lautner, avait refusé d'être dans une pièce où elle devait jouer, si ma mémoire est bonne, c'était pas avec Pierre Doris d'ailleurs, c'était une version avec... Non, c'était avec Jean-Jacques. Avec Jean-Jacques, où elle devait jouer, elle voulait être sur l'affiche au-dessus du nom de l'autre acteur qui était bien plus connu qu'elle. Voilà, voilà. C'est-à-dire que le rôle principal, c'était le rôle de Jean-Jacques. C'était une pièce de Roger Ferdinand qui s'appelait « Les croulances portent bien ». Et donc, il y avait une belle distribution d'ailleurs. Et alors, on voulait René Saint-Cyr pour jouer le rôle de la mère de Jean-Jacques. Et bon, elle n'a pas voulu parce que la première chose qu'elle nous a demandé, c'était « Comment je vais être affiché ? » Alors, on lui a dit « Vous serez affiché après Jean-Jacques, mais au-dessus du titre. » Alors, elle m'a dit « Mais il n'en est pas question. » Alors, elle a pas eu le rôle et c'est Madeleine Barbulé, merveilleuse Madeleine Barbulé, qui a joué le rôle, voilà. – Vous évoquez aussi Francis Lalanne qui avait fait un triomphe à l'époque avec Jean-Piat dans la pièce « L'affrontement ». Et c'est vrai que moi, j'avais vu la pièce à l'époque et Francis Lalanne est un excellent acteur de théâtre et il était excellent dans la pièce avec Jean-Piat. – Ah, formidable. – Mais vous préférez raconter ce qui se passait sur scène et pas après. – Ah oui, parce que là, ça a été gratiné. Je dois dire que là, ça fait partie de mes plus mauvais souvenirs. Et j'ai préféré passer rapidement dessus parce que j'aurais pu écrire un volume. – Et Michel Faux, alors, il est comment, Michel Faux ? – Ah, j'adore Michel Faux. Michel Faux, pour moi, c'est l'artiste avec un grand « A », comme metteur en scène, comme comédien. – Ça tombe bien, il est là. – Oui, je sais. Il est dans la lignée des Jean-Lepoulin, des Jacques Charron, des Robert Rire, des gens que j'adore. – Des souvenirs de théâtre, comme s'il en pleuvait. C'est dans ce livre qui s'appelle « J'ai la mémoire des planches ». C'est aux éditions Librairie Théâtrale et c'était le livre du jour. Merci, Christian Laurent. Puisqu'on parlait théâtre, voici une question pour Jean-Luc Touriol qui habite en Charente-Maritime, à Sirdonis. On ne l'aurait pas déjà eu ? – Mais si ! – Ah oui ? – Il écrit beaucoup. – Il a une deuxième chance. Alors, M. Touriol, c'est le hasard, mais c'est comme ça. Et la question concerne une actrice qui s'appelait, car elle n'est plus là, elle nous a quittés il y a quelques années déjà, Tzila Shelton. Ceux qui se souviennent de Tati Daniel évidemment connaissent Tzila Shelton parce que c'est elle qui jouait évidemment cette vieille dame acariâtre dans ce film d'Étienne Châtilliez. Tati Daniel s'est sortie en 1990. Mais c'était évidemment surtout une grande prof de théâtre, Tzila Shelton, et une grande actrice qui en 1952 a créé une pièce. Elle n'avait que 33 ans et elle jouait pourtant une dame de 94 ans. Les chaises de Ionesco. Pardon. Les chaises de Ionesco. Dans les chaises de Ionesco, excellente réponse. Ben oui. De Christophe Barbie. Alors Michel Faux, il vous prend toutes les réponses. Non mais il parle plus vite. Moi je l'ai dit en même temps. C'est vrai, je partage avec Valérie. Et oui, c'est l'histoire d'un couple, les chaises, cette pièce de Jeanne Ionesco, un couple, le vieux et la vieille, qui à l'orée de la mort, vont imaginer tous ceux qui viennent les voir, et à chaque fois les chaises vont s'accumuler sur scène. Et dans la pièce, le vieux a 95 ans, la vieille en a 94. Et Tila Shelton avait 33 ans quand elle jouait cette vieille de 94 ans. Oui, et ce qui est magnifique, c'est qu'à l'époque, créée Ionesco, c'était vraiment très très audacieux. Mais elle a joué aussi des pièces de boulevard. Elle a tout joué. En revanche, elle avait quand même déjà 71 ans quand elle a joué Tati Daniel au cinéma. Elle a joué les chaises jusqu'à dans les années 90. Elle avait un peu plus l'âge du rôle au Théâtre du Marais avec Jacques Monclerc. Absolument. Très bonne réponse de nos amateurs de théâtre. Moi, je ne viens plus quand il y a Christophe Barbier. Moi, je viens à chaque fois qu'il y a Michel. Alors, je vais poser une question littéraire pour Daniel Servier. Là, ce sera beaucoup plus difficile. Il s'agit de rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a maintenant 30 ans de ça, le 24 janvier 1994. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé au barbiturique il y a pile 30 ans. Et d'ailleurs, le titre de son dernier recueil publié à titre posthume s'appelait « Avant que tout me devienne insupportable ». Ce qui est un très joli titre, évidemment. De quel écrivain s'agit-il ? Un écrivain qui avait eu le prix Goncourt avec un livre qui s'appelait « Le jardin d'acclimatation ». Yves Navar. Yves Navar. Yves Navar. Yves Navar. Bonne réponse de Michel Faux. Alors là, bravo Michel. Yves Navar, écrivain qui avait effectivement reçu le prix Goncourt pour un livre qui s'appelait « Le jardin d'acclimatation ». L'histoire d'un jeune homme de bonne famille envoyé à l'internement et à la lobotomie parce qu'il était homosexuel. Et il avait reçu le prix Goncourt en 1980 pour ce livre. Et puis, effectivement, après, il est parti au Québec, à Montréal. Il a eu du mal à la fin de sa vie. Yves Navar. Il s'est suicidé il y a pile 30 ans, le 24 janvier 1994. Et je trouve que le titre de son dernier livre est très très joli. « Avant que tout me devienne insupportable ». Hommage à Yves Navar, parti il y a 30 ans. Puisqu'on est dans les grands romans. Pour Marie Henault, qui habite broyée dans l'Essonne, pouvez-vous me dire quel roman fut publié, lui aussi à titre posthume, en 1796, roman dans lequel le personnage principal s'appelle Suzanne Simonin. C'est un roman qui passera dans une série sur Arte consacrée au grand scandale de l'histoire de la littérature. Ah, c'est du SAD. Il y a un documentaire qui passera mercredi, la semaine prochaine, mercredi 31. Non, c'est pas Baudelaire. Mais c'est pas SAD. Ce n'est pas SAD. Est-ce que ce n'est pas Olympe de Gouche ? Non, non plus. C'est une femme ? C'est un homme qui a écrit ce livre. En revanche, effectivement, le personnage principal est féminin puisqu'il s'appelle Suzanne Simonin. C'est Crébillon fils ? Non plus. C'est Volcker Rousseau ? Crébillon père ? Non plus. Le frère Crébillon ? Non. C'est Crébillon de couleur ? Non. Ça a été évidemment adapté au cinéma, ce grand roman, un roman scandaleux pour l'époque, à vous imaginer. Il a d'ailleurs été publié, je vous l'ai dit, à titre posthume, 16 ans après la mort de l'auteur. C'est un français, l'auteur ? Un français, oui, bien sûr. Non, en 1780, donc, l'auteur. Oui, l'auteur est mort. C'est Diderot ? Oui. La religieuse. La religieuse. La religieuse de Diderot. Bonne réponse. Duduot, Michel Faux, Christophe Barbier. Il y a eu un film. La religieuse de Diderot, effectivement. Il y a eu un film avec Anna Karina. Voilà. Et elle saute par la fenêtre. Oui, elle ne fait pas que sauter par la fenêtre. Et elle a joué au théâtre aussi. Oui, elle apprend. C'est bon, les religieuses. Rires. Là, en plus, si j'ose dire, une religieuse, ça en riasme, si ma mémoire est bonne. Bien sûr. La hystérique. Et oui, voilà pourquoi, évidemment, ceci a fait scandale à l'époque. La religieuse de Diderot. Il y a tout un documentaire. C'est dans la série Les grands romans du scandale. Ce sera diffusé sur Arte mercredi 31 prochain. Et c'est vrai que dans ce documentaire-là, on s'intéressera à la religieuse de Diderot qui fit scandale à l'époque. Une autre question pour Florent Barbera. Alors là, à la portée de tout le monde. Monsieur Barbera habite conch-en-nouche dans l'heure. Et j'aimerais vous demander si vous savez ce qu'est le Nentei Mori, version masculine du Nihito Mori. C'est japonais. Vous pouvez répéter la question ? C'est japonais. Savez-vous ce qu'est le Nantei Mori, version masculine du Nihito Mori ? C'est un rapport au suicide ? Rapport au suicide ? Non. C'est une recette de cuisine ? Alors, c'est pas une recette de cuisine. Ah, c'est le poisson qui tue ? Non, ce n'est pas le poisson qui tue. C'est une décoction de thé ? Non plus. C'est une façon de présenter un plat ? Ah, ça oui. Alors là, pour le coup, on ne peut pas dire mieux. Alors, pour l'homme, on le dépose délicatement devant lui, la femme, Il fout dans l'ail. On balle dans l'ail. Non, non, non. C'est le dessin qu'il a. Ah, mais non ! Non, non, c'est le petit bonhomme à poil ou la femme à poil dans le saké. Pas du tout. Non, est-ce que ce ne serait pas les reproductions de la nourriture qui sont sur la devanture des restaurants japonais ? Du tout, du tout. C'est la façon dont on découpe les légumes pour les présenter à table ? Non plus. C'est pas pareil. C'est pour les sushis comme la manière dont on roule le poisson autour du riz ? Alors, il y a une question de sushi et de sashimi, ça, c'est vrai. C'est un rapport avec les chats qui attendent dans l'arrière-cuisine ? Du tout. Non, mais attendez, c'est pas... Donc, la différence, elle est pour... C'est la présentation pour les hommes et la présentation pour les femmes ? C'est-à-dire que le... C'est assez sexué comme présentation ? Ah oui ! Le nanitei mori est la version masculine du nid... Ça représente un ce gag ? Ah non, non, non. Ça a rapport avec les moules ? Non plus. Est-ce que ce sont des poissons mâles et femelles ? Ah non, 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 non. C'est une façon de présenter, on a bien compris. Absolument. On ne peut pas mieux dire. Alors, c'est la même chose qu'ils vous montraient ? C'est le service fait à table des sushis, la manière d'apporter les sushis. C'est mieux, cette pratique japonaise. Ça se pratique à Paris ? Ah, alors je ne sais pas si... Est-ce qu'on le voit dans l'Empire des Sens quand on met... Il met un sushi dans le sexe féminin avant de monter ? Oh non ! Christophe ! Christophe ! C'est une grande scène de l'Empire des Sens. Pas vous, Christophe ! Ils ne mettent pas d'Oisabi pour les femmes. Ils se mettent à genoux. Non mais monsieur Barbier, on n'ira pas jusqu'à ce que vous avez dit, mais vous commencez en tout cas à vous rapprocher. Mais quand on le met dans la bouche ? Non, non plus. Il y en a un qu'on suce et un qu'on croque. Oh non, non, écoutez. Ça, c'est un bon titre de spectacle. La nouvelle pièce ! À la michaudière ! Il y a une question de nudité. La nudité est en jeu ? Ah oui, ça c'est sûr. Ah, c'est quand on le met sur la poêle. Quand on se met toute nue et qu'on met tous les maquillis et les oissiers et les oissiers sur le corps et on se fait servir. Les sushis et les sashimis sont présentés sur un corps nu féminin dans un cas et dans l'autre, évidemment, ils sont présentés sur un corps nu masculin. Voilà ce qu'est le Nyotaimori et le Nantei Mori. Il ne faut pas que tu croques le même. Ça consiste à manger des sashimis, des sushis présentés sur le corps d'une femme nue. Le Nyotaimori est plus honteux. Il y avait ça dans Sex in the City. Samantha, elle attendait son mec. Le problème, c'est qu'il arrive en retard. Donc, quand il arrive, elle a bouffé tous les sushis. Mais mesdames, soyez rassurés, il y a bien une variante masculine pour les dames qui s'appelle le Nantei Mori alors qu'il est vrai, le Nyotaimori est a priori plus répandu. Incroyable. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Valérie Mérès, Isabelle Mergaud, Bernard Mabie, Christophe Barbier et Michel Faute. Une question pour Anne Delerre qui habite Dinard et la question concerne quelque chose qui s'est passé il y a pile 40 ans, le 24 janvier 1984 et ce jour-là, un certain public entendait cette musique. Pour quelle raison ? Edi Michel, Edi Michel, Johnny Hallyday. Qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce que c'est le couronnement d'un souverain ou d'une souveraine ? Non, non. C'était artistique ? Ce n'était pas artistique. C'était sportif ? Non plus. Politique ? Il était sur scène, sur la scène ? Si vous aviez écouté par exemple ce matin dans la matinale de RTL votre camarade, notre camarade Florian Gazan, il nous a expliqué ce qui s'est passé. Ah oui, c'est comment ? Claude François ? Ah non, 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 non. 84. Ah, quand il a pris son 20, Florian Gazan ne parle pas que de Claude François. C'est médical ? C'est médical ? Un événement médical ? Pas du tout. Est-ce que c'est astronomique ? Une fusée ? Non, mais c'est vrai. C'est un rapport avec l'Europe ? Non, mais c'est vrai que Florian Gazan ce matin chez Yves Calvi a rappelé effectivement que le 24 janvier 1984 qu'est-ce qui se passait ? C'était sportif alors. Ah non, non, non. C'est géopolitique ? Ah non, Florian Gazan pardon, on n'est pas réduit au sport, cher Valérie Mérès. Non, mais bon. Si vous écoutiez un peu plus... Ah, c'est la première course de caisse à savon ? Mais non ! Oui, c'est ça. C'est géopolitique ? Géopolitique, non. Religieux ? Même si ça se passe, je vais vous aider un peu parce que là vous ramez comme des bêtes, ça se passe en Californie. Ah ! Il y a les Jeux de sang de l'Est après. Pendant les Oscars ? Les Oscars, non. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il y a à voir avec l'espace ? Du tout, non. Même si effectivement cette musique pourrait faire penser à une musique qui vient de l'espace. Mais ce jour-là, le 24 janvier 1984, Steve Jobs est sur scène en Californie. Ben oui, c'est quand même la Californie aussi, quand même le berceau aussi des ordinateurs et de tout ce qui est notre ère aujourd'hui numérique. Et il y a 40 ans, il ouvrait un petit écran d'ordinateur. Il découvrait, enfin il faisait découvrir au public à l'époque, il y avait une souris, une disquette, rendez-vous compte évidemment. Et quand l'écran s'allumait, on entendait cette musique, les chariots de feu. Je vous emmène dans un beau lieu là maintenant, grâce à Isabelle de Gourcuffe qu'on aura au téléphone dans un instant. Un lieu déserté par le président Macron, mais pour le plus grand plaisir des visiteurs, puisque jusqu'à François Hollande, ce lieu appartenait encore, enfin en tout cas, était à la disposition des présidents de la République. mais effectivement, M. Macron a préféré le rendre au centre des monuments nationaux et aujourd'hui, on peut le visiter. Mais de quel lieu s'agit-il ? Le château de Vizy ? Non. La Lanterne ? La Lanterne, non. Mais c'est un château, c'est vrai. Oui, Château de Rambouillet ? Encore une bonne réponse, le Christophe Barbier. Bonjour Isabelle de Gourcuffe. Bonjour. Alors depuis quand on peut le visiter, le château de Rambouillet ? Alors il était déjà en partie ouvert, mais à peu près 20% seulement des espaces étaient accessibles au public. Alors qu'aujourd'hui, on peut intégralement le visiter ? On visite beaucoup plus de choses parce qu'on peut surtout pénétrer dans les endroits qui jusqu'alors étaient interdits, comme l'appartement présidentiel et les chambres de suite. Alors effectivement, j'ai la liste devant les yeux des présidents qui ont profité, on va dire, du château de Rambouillet. Ça va de Vincent Auriol à De Gaulle en passant par Giscard, Chirac ou encore François Hollande qui a été le dernier président à en profiter. Non, alors François Hollande n'est pas venu à Rambouillet parce que déjà Nicolas Sarkozy en 2016... En scooter, ça faisait loin. On se souvient d'avoir échangé de Rambouillet contre la Lanterne. Donc Rambouillet a été pendant un certain temps résident des premiers ministres. Donc la vérité, c'est que le dernier président en va vraiment investir les lieux, c'est Jacques Chirac. Bon, on va dire en tout cas que ça appartenait encore. C'était à la disposition du gouvernement ou de l'Elysée. Monsieur Macron a décidé de s'en séparer, lui. Alors, oui. Il a vu d'une visite en 2018. Emmanuel Macron a décidé de sortir Rambouillet des résidences présidentielles et effectivement pour la joie des visiteurs parce que ça va permettre d'ouvrir et de montrer vraiment l'organisation d'une résidence présidentielle en période d'activation qui est ce terme assez... qui était nouveau pour moi quand je suis arrivée ici mais qui raconte comment qu'une maison s'adapte au protocole et pour l'organisation d'une réunion officielle ou tout simplement d'un week-end de détente. D'où cette exposition jusqu'au 21 avril prochain. Rambouillet 1950 dans l'intimité du président. C'est Vincent Oriol et sa femme Micheline Oriol qu'on voit. C'est ça sur le dossier de presse ? C'est absolument ça. C'est vraiment une époque très intéressante pour Rambouillet parce que c'est la grande époque des arts décoratifs lorsque le couple Oriol a décidé de faire de Rambouillet et comme de l'Elysée d'ailleurs la vitrine des arts décoratifs. Donc on est juste après la guerre et le groupe présidentiel veut affirmer la tradition française du chic, du goût français et qu'on est encore capable d'introduire à la fois du modernisme et avec les plus grands créateurs de l'époque. Mais parce que je vois les photos du mobilier c'est splendide je dois dire. C'est un mobilier de toute première importance qui a été créé via le mobile national pour Rambouillet et qui aujourd'hui est partiellement de retour. et le public peut ainsi le voir en situation dans les pièces pour lesquelles il a été créé. C'est-à-dire qu'on peut visiter les chambres aujourd'hui ? On vit des chambres et on monte le mobilier d'arbustes, d'admets, de tubes, etc. qui ont travaillé pour Rambouillet et chacun ayant fait une chambre différente à la manière des grands paquebots transatlantiques. Donc vraiment Rambouillet c'est un paquebot à quai avec des chambres de suite, avec des chambres chacune confiées à un créateur différent et une partie commune très confortable dans ce qui est la salle des marbres avec un mobilier d'arbustes et de sub qui est absolument remarquable. Je vais me méfier de ce que disait l'article du journal La Croix tout de même puisqu'il y avait une erreur à propos de François Hollande mais je vais quand même m'aventurer dans les noms cités vous me direz si le journaliste ou la journaliste Isée Demenus s'est trompée ou pas elle cite Eisenhower Kennedy Khrouchchev Poutine et la reine Elisabeth II comme ayant dormi là-bas à Rambouillet Kadhafi ? Kadhafi aussi ? Non Il est venu chasser Il a chassé à Rambouillet Bernard s'en souvient parce qu'il a bouffé le gibier Et la laiterie de la reine alors de quoi s'agit-il quand on parle de la laiterie de la reine ? Alors ça remonte dans l'histoire un peu plus ancienne du château et au 18ème qui était vraiment l'apogée de l'histoire du château parce qu'on a eu avec le comte de Toulouse au duc de Pintièvre Louis XVI une époque de gloire à Rambouillet et avec la création de ce petit bâtiment d'une laiterie que Louis XVI a fait construire et a confié d'ailleurs les plans à Hubert Robert pour séduire Marie-Antoinette qui n'aimait pas Rambouillet C'est la laiterie de la reine c'est à 20 minutes à pied du château Ah la laiterie ! La laiterie Pour la dégustation du lait Alors ça c'est la laiterie Vous avez les châteaux et tout ça se visite tous les jours ? Tous les jours sauf le mardi Bernard vous y êtes allé à Rambouillet déjà ? J'ai été voir les moutons C'est vrai madame ? Effectivement ça c'est Louis XVI qui a fait venir ces moutons Je l'ai vu après Louis XVI C'est des moutons mérinos Non mais c'est toujours le troupeau qui vient de là qui est complètement consanguin et qu'on peut effectivement voir C'est la même famille de moutons depuis Louis XVI C'est la même famille de moutons depuis Louis XVI C'est comme tout en camon C'est pareil Ça alors M. Barbier vous avez dû y aller à Rambouillet je suis sûr Eh bien non Je vais pouvoir faire la visite Oh ce manque de culture C'est insensé Bah écoutez la laiterie de la reine le château de Rambouillet tout ça se visite et il y a une exposition actuellement avec effectivement les chambres avec un mobilier absolument incroyable moi j'ai les photos et c'est vrai que ça donne envie parce que ça ça montre aussi la qualité quand même de l'artisanat français pour la plupart du temps et c'est je dois dire assez beau à voir On peut y dormir ? Ah est-ce qu'on peut y dormir ? Ah on peut pas y dormir c'est pas prévu parce que c'est nous qui avons payé quand même Rambouillet 1950 c'est une exposition au château de Rambouillet jusqu'au 21 avril 2024 c'est une exposition proposée par le Centre des Monuments Nationaux merci madame Le Goupil Une question géographique pour Jérémy Courneau qui habite Molette dans les Yvelines Quel est le fleuve le plus profond au monde ? Le Nil Ah le Nil non La Vologne Est-ce que ce ne serait pas l'Amazonie ? Ah non C'est le fleuve Congo C'est en Afrique C'est intéressant ce qu'a dit Valérie Mérès quand elle a dit le Nil C'est en Afrique Car c'est également le deuxième fleuve d'Afrique le plus long après le Nil et M. Barbier a donné Le Niger Le fleuve Congo Le fleuve Congo Bonne réponse de Christophe Barbier qui s'y connaît aussi en géographie Ah oui 220 mètres de profondeur il est même plus profond que la Manche ça je ne pouvais pas penser qu'un fleuve pouvait être plus profond qu'une mer On pourra creuser le tunnel sous le Congo pour essayer Non mais c'est dingue quand même c'est possible ça alors Oui l'eau ça creuse Quand tu pêches il faut du fil Mais alors ce fleuve il traverse quel pays à part le Congo ? La démocratie du Congo la république du Congo et l'Angola voilà les pays traversés Et sa source est où ? Moi je veux bien vous répondre à rien Non mais la source C'est l'Oualaba ça vous arrange ça l'Oualaba ? Mais alors C'est la source secondaire l'Oualaba La source principale c'est Chambéchi C'est un fleuve qui fait 4700 kilomètres de long C'est le huitième plus long fleuve du monde le second après l'Amazone pour ce qui est du débit Ah j'ai dit l'Amazone Mais ce qui comptait c'était sa profondeur parce que c'est vrai que la profondeur du fleuve Congo c'est 220 mètres plus que la manche qui est profonde de 174 mètres ça paraît incroyable et c'est encore une excellente réponse de la grosse tête barbier Bon alors ça c'est à la portée de tout le monde pour Sylviane Doucher même Doucher habite l'Ozay en Charente maritime évidemment vous allez me répondre facilement pour me dire comment on appelle un polygone qui a trois côtés c'est un triangle très bien qui a quatre isocèle non ça paraît un triangle rectangle il n'est pas obligatoire un isocèle attendez on est ah ça c'est drôle espéral d'art bon non mais là on démarre bas vous voyez trois côtés un triangle très bien quatre côtés un carré un rectangle mais il y a un nom précis un quadrigone alors un quadralipipède non ça c'est un chien il a quatre pattes je l'ai entendu dans le public mais vous êtes censé ne pas souffler je vous rappelle oui vous pouvez gagner de l'argent un Carlos Ghosn non quadrigone non quadragone alors justement tous les autres se terminent par Ghosn mais pas celui-là quadrilatère un quadrilatère parfait quand même Christophe bon alors après on passe au pentagone au pentagone pour sept côtés un hexagone un hexagone six côtés un neptagone pour sept côtés un octogone pour huit côtés après quoi ça va être un onagone alors un enéagone pour neuf côtés ah oui je vois un décagone pour dix côtés qu'est-ce que t'as à faire avec dix côtés de... qu'est-ce qu'il y a ? ah bah si un diamant un diamant et alors c'est quoi la question ? pardon pardon tu ne connais pas le diamant tu n'avais complètement oublié le diamant tu ne connais pas le diamant mais le diamant pur sans crapaud surtout elle ne connait qu'un truc c'est tricoter tu ne connais pas le diamant c'est vrai que ça sert énormément pour le diamant j'en viens alors à ma question la plus difficile le 11 le 12 dos des cagones quoi ? dos des cagones oh là 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 ah oui et bah oui 12 côtés c'est bien un dos des cagones bonne réponse de Christophe Barbier mais alors 11 je serais incapable de le dire comme on dit pour 11 côtés alors je vais vous alors écoutez et pourtant ça aide pour les diamants alors le nénéagone il a dit alors voilà pour nénéagone non non nénéagone ça c'est 9 côtés décagones 10 côtés et c'est pour 11 côtés tant pis j'avais choisi 12 je pensais vous piéger avec 12 et j'aurais dû choisir 11 11 côtés c'est en décagones en décagones avec un H c'est assez logique et comment vous appelleriez quelque chose qui aurait 10 000 côtés un polygone non non c'est un polygone ça n'existe pas un plurigone tous tous sont des polygones évidemment par définition ça n'existe pas un déca-milligone non pour les diamants pour les diamants 10 000 côtés c'est un myriago un myriago vous voyez c'est joli quand même ça en fait des diamants là aussi oui ça en fait au coeur de la matière il doit y avoir des trucs comme ça un multi multi-gall surtout surtout ne pas contrarié ne pas poser de questions sinon elle rembraye une question théâtre pour que monsieur Faux ait sa revanche sur Christophe Barbier c'est un duel au quai choral il faut bien le dire ce barbier il est quand même il est impressionnant il commence à vous plaire non oui je suis très séduite par l'intelligence mais non 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 cela c'est il y a il est très intéressant ce barbier n'est pas rasoir c'est moderne ça c'est vrai j'assume c'est vraiment un blaireau lui là-bas on lui a jamais fait bon alors pour monsieur Corvier qui habite Souston dans les longs Souss Souston Souston c'est dans dans les Landes c'est dans les Landes ah une lettre il était mal et j'aimerais vous demander quelle est la pièce la plus connue de François Billedoux Le nu au tambour Réveille-toi Philadelphie mais c'est pas la plus connue alors il y a Réveille-toi Philadelphie qui est une des dernières ça c'est bien comment va le monde monsieur il tourne un truc comme ça comment alors allez-y le titre entier comment va le monde monsieur il tourne monsieur 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 eh oui il faut aller jusqu'au bout monsieur oh Michel comme là je suis bouffi j'avais tout misé sur toi t'étais sur mon pied d'estin je viens de chuter d'un coup là comment va le monde monsieur il tourne monsieur voilà la pièce la plus célèbre de François Billedoux bonne réponse du duo Michel Faux Christophe Barbier mais bravo Michel effectivement il a écrit aussi réveille-toi Philadelphie en revanche je ne trouve pas la pièce que vous m'avez donnée Ariel vous m'avez dit quoi ? la Smeralda non j'ai dit le nu au tambour mais je crois que c'est de Noël Coward je l'ai là le nu au tambour alors voilà pièce de Sir Noël Coward bravo Ariel oui mais ce n'était pas la question on s'en fout j'ai un autre dramaturge à identifier si vous le voulez bien plus difficile même si sa pièce a été jouée il n'y a pas si longtemps par notre camarade Laurent Deut c'est Roger Vitrac et la pièce s'appelle Victor et les enfants pauvres ils sont très forts tous les deux mais on n'a même pas non 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 j'aurais pu répondre si j'avais écouté la question jusqu'au c'est très frustrant même les auditeurs alors rappelez le nom de l'auteur et de la pièce c'est Victor et les enfants au pouvoir et c'est Roger Vitrac qui est une marque de confiture mais il ramène toujours tout à l'alimentation je vais dire alimentaire mon cher Mabie en tout cas effectivement Roger Vitrac l'auteur de cette pièce jouée par Laurent Dutch il y a quelques années Victor ou les enfants au pouvoir bravo Michel Faud bravo Christophe Barbier une question histoire de France même si je sais que M. Barbier est tout terrain là quand même ça va être un peu plus difficile le consulat a été installé le 1er janvier 1800 si vous préférez le 11 niveaux en 8 n'est-ce pas Ariel ? oui bien sûr Napoléon Bonaparte évidemment a été le premier consul pouvez-vous me citer les deux autres consuls Jean-Paul Barras Cambacérès Cambacérès alors Cambacérès ça en fait un mais Barras non non Barras non t'es sûr que c'était un alcool le Cambacérès non ? franchement il n'était que trois alors il y avait Napoléon Bonaparte dans ce consulat il y avait Cambacérès Cambacérès et il vous manque le troisième Napoléon Bonaparte s'est adjoint un deuxième consul en la personne de M. Cambacérès et un troisième consul il a eu l'avenue à Paris quelqu'un qui était partisan de la monarchie modérée spécialiste des finances Stéphane Berne qui d'abord avait été député du tiers état qui avait siégé à l'Assemblée nationale constituante à partir de 1789 là il faut plonger évidemment dans sa mémoire des colliers et c'est quelqu'un quelqu'un qui a un nom assez courant en France il faut bien dire Smeraldo je peux vous donner sa femme qui s'appelait Anne de la Goutte ah bah oui son père ah bah son père je vais pas vous donner son nom parce que par définition il avait même nom que le fils voyez vous mais son frère donnez le nom du frère c'est un nom à particules alors un nom à particules non 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 et le prénom ? ah le prénom vous voulez le prénom le prénom du consul ? Charles François ah comme Claude est-ce que ce n'est pas un mot comme Bougainville ? ah non c'est pas Bougainville non 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 Géranium ? vous voyez il n'était pourtant que trois dans le consulat et vous ne connaissez pas le troisième Christophe duc de plaisance Cambacérès Bonaparte Christophe Morbier c'est plus ce que c'était ah non là c'est pas son heure vous m'auriez m'aider quand même j'ai usé beaucoup de questions donc je me suis dit là je sors ma dernière arme parce que vous n'avez pas donné d'argent et c'est vrai qu'on n'a pas donné d'argent pour l'instant vous m'avez effectivement identifié Jean-Jacques Régis Cambacérès de Cambacérès bravo c'est pas Dumoulin et non non c'est un nom alors très très répandu Durand en France je peux même vous dire que c'est le dernier nom oh je vais vous aider Martin ? oh je vais vous aider Dupont Dupont ? non non presque Durand Dupont ? non 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 Dubois Dubois alors allez-y aidez-nous non non bah non j'ai pas le droit non non j'ai pas le droit vous avez dit que vous n'osez dire c'est dire repas dire c'est 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 donc un nom très commun ah oui un nom français il n'y a pas plus de français que ce nom-là vous voyez Ruquet ? ah non il a été arrêté pendant la terreur à deux reprises ce pauvre homme quand même et puis après le coup d'état du Neuf Termidor il a été élu au conseil des anciens royaliste modéré et il a été choisi effectivement par Napoléon Bonaparte pour être son troisième consul puisque lui était le premier le deuxième c'était Cambacérès comment s'en courir des gens qui ne vous font pas d'ombre Charles François Jean-Jacques Régis de Cambacérès aidez-nous vous aviez dit que vous nous avez donné ah bah oui je vous ai donné le prénom non 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 vous avez dit autre chose à un moment donné allez allez oui oui que c'était un nom très commun Dupont-Durand après vous avez soyez gentil au moins une fois dans votre vie il a un lycée à son nom à Coutances voilà c'est vous dire s'il est célèbre Pablo Picasso il est né là-bas il est né là-bas ah bah si il est né à Coutances vous voyez dans la Manche voilà pourquoi c'est normal Jean-Bier comment vous dites Jean-Bier ah non ils ont eu des enfants avec Anne Delagoutte ah jusqu'à la dernière Delagoutte il y a eu Anne Charles qui a été générale et Pec Citron Alexandre qui a été colonel de cavalerie Sophie Eugénie qui elle s'est mariée à l'époque les femmes étaient destinées au mariage avant tout non mais je pensais mon mais je crois pas que c'est ça oh non pas vous Ariel oh non oh elle se lâche oh je suis choquée non mais comme ça comme nom très commun on va donner 300 euros et puis voilà c'est pas très grave oh c'est la première fois que je vais aller dans le public avec un micro ah bah oui parce qu'en plus c'est aujourd'hui Valérie qui avait cette tâche c'est la première fois que t'as autant de public hein et pour l'instant et pour l'instant oh oh elle plaise elle plaise oh et Valérie va se jeter dans le public il y a plusieurs mains qui se lèvent à condition que des mains se lèvent évidemment oui oui 1 2 3 mais effectivement c'est quand même une question importante pour tous ceux qui révisent leur bac et qui le passeront peut-être cette année qui auront des devoirs sur la révolution française et le consulat du 1er janvier 1800 et effectivement Napoléon Bonaparte quand Bacérès était avec un troisième consul qui s'appelait qui s'appelait Charles Fournier Fournier non alors attention est-ce que des mains se lèvent regardez ces gens qui veulent voir Valérie Mérès de plus près alors comment vous appelez-vous Marie-Laure Marie-Laure pouvez-vous donner votre réponse Moreau non c'était Charles François Lebrun Charles François Lebrun on a tous pensé au blond mais pas Napoléon vous pouvez quitter le micro Valérie Napoléon Cabacérès et Lebrun voilà les trois consuls de l'époque RTL c'est l'heure de l'invité du jour l'invité du jour c'est une actrice qu'on est ravis d'accueillir on avait fait connaissance avec elle grâce au film entre autres grâce au film de Denis Arcand Les invasions barbares mais elle avait fait évidemment aussi impression dans le film Ne le dit à personne de Guillaume Canet ou encore Le scaphandre et Le papillon et là elle vient nous parler du nouveau film réalisé par Ivan Attal Un coup de dé je vous demande d'accueillir Marie-Josée Croze Marie-Josée Croze que vous avez vu aussi dans Jacouille Croquant dans le nouveau protocole plus récemment dans Ma langue au chat bienvenue Marie-Josée Croze Un coup de dé sort aujourd'hui sur les écrans de cinéma avec Maïouen avec Guillaume Canet et Yvan Attal un film réalisé je viens de le dire par Yvan Attal lui-même vous êtes d'ailleurs dans ce film La femme d'Yvan Attal dans ce coup de dé j'ai envie de dire parce que j'ai vu le film j'ai cette chance et j'ai adoré ce film vous êtes la plus sage des quatre ah oui 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 c'est un couple très traditionnel le couple que je forme avec Yvan contrairement à Guillaume et Maïouen qui eux sont plutôt des gens beaucoup plus affranchis d'ailleurs c'est le personnage de Guillaume qui va nous entraîner dans une vie folle dans le sud de la France parce qu'effectivement Guillaume Canet on peut parler d'adultère c'est au coeur même de ce film on va dire est moins sage un peu moins qui va à Attal vous avez cette chance en tant qu'épouse en quelque sorte sauf que ça c'est le début du film on ne va pas raconter la suite mais c'est passionnant je dois dire c'est très très bien réalisé ça donne effectivement je dois dire un couatoire d'acteurs absolument incroyable je devrais même dire six acteurs parce qu'il ne faut pas oublier Alma Jodorowsky qui joue on va dire la maîtresse en quelque sorte effectivement Alma Jodorowsky et même le fils même si on le voit un peu moins Victor Belmondo qui est toujours toujours incroyable alors vraiment je dois dire que Jean-Paul Belmondo a un fils un petit-fils pardon un petit-fils et Paul a un fils qui vraiment est incroyable au cinéma à chaque fois que je le vois dans un film il est extraordinaire un vrai comédien ah oui un vrai c'est ce qu'il différencie de l'ombre enfin monsieur Babi on est au coeur de l'adultère Maïwan est la femme trompée on peut dire ça sans trop dévoiler du film on peut dire ça au départ de ce film on ne peut pas trop en raconter parce qu'effectivement on va autrement gâcher le suspense de ce thème un thriller au départ ce film alors c'est vrai que ce n'est pas facile de pitcher ce coup de dé d'ailleurs peut-être on peut expliquer le titre alors pourquoi un coup de dé c'était un poème de qui déjà de Malarmé de Malarmé Malarmé jamais un coup de dé n'abolira le hasard je me suis retournée j'ai dit qui est très cultivé intelligent dans ce canal Marie-Josée Croce il ne faut pas vous tourner vers un réel global il faut vous tourner vers monsieur Barbier jamais un coup de dé n'abolira le hasard voilà et c'est de qui Malarmé Malarmé qui est Malarmé madame ici Marie-Josée Croce qui a déjà tourné donc je l'ai lu avec Guillaume Canet à l'époque il était réalisateur c'était dans ne le dit à personne c'est exact il faut dire que dans votre filmographie Marie-Josée Croce il y a quand même de sacrés réalisateurs entre effectivement Wim Wenders Spielberg aussi il se trouve d'ailleurs que Yvon Attal était aussi dans ce film Munich réalisé par Steven Spielberg mais pareil là vous n'aviez pas de scène commune non non c'est la première fois qu'on joue ensemble avec Yvon mais vous vous êtes croisés ou pas sur le tournage non on s'est croisés même pas on s'est croisés à la promotion ici à Paris avec les équipes américaines qui nous ont qui nous avaient fait une projection à toute l'équipe et qui nous avaient un peu dit ce qu'il fallait dire en promo on va dire et donc je l'avais parlé avec Yvon cette fois là je me souviens et après je l'ai croisé deux ou trois fois dans la rue et comme je connaissais Charlotte puisqu'on avait fait le Wim Wenders ensemble ça créait souvent des rencontres très sympathiques et en discutait mais j'étais très étonnée qu'il me demande de jouer dans son film il vous a appelé pour ce coup de dé Yvon Attal pour que vous fassiez son épouse l'autre couple est joué par Mayouen et Guillaume Canet et c'est vrai que je vous conseille ce film réalisé par Attal aujourd'hui pas Gabrielle Yvon un coup de dé qui sort sur les écrans j'avais évoqué le film de Denis Arcand Les invasions barbares qui fait qu'à l'époque on disait que vous étiez l'actrice québécoise aujourd'hui vous êtes française depuis combien de temps ? je ne sais plus 2012 j'ai eu ma nationalité mais je suis en France depuis 2003 aujourd'hui vous considérez double nationalité ou française ? française française elle n'est plus québécoise elle est française si mais bon je vis ici depuis plus de 20 ans donc il y a un peintre ciselé qui n'a pas réussi avant sa mort au moins elle retient et voilà François Cluzet a décidé de venir vous voir Marie-Josée Croce merde bien sûr qu'on a joué ensemble on ne le dit à personne de canner avec Jean Rochefort qui lui aussi est canné d'ailleurs non mais Marie-Josée à Cannes en 2003 quand on t'a appelé pour le prix d'interprétation t'étais déjà rentré au Québec au festival de Cannes ça fait drôle une actrice qui n'est pas là quand on l'appelle on a plein elles sont là même quand personne ne leur ont rien demandé non je vise personne j'adore Frédéric Bell c'est vrai vous n'étiez pas là au moment du prix d'interprétation Marie-Josée Croce non je n'étais pas là mais comment ça se fait je ne sais pas on m'a remis dans l'avion moi je n'ai pas interrogé la production j'ai dit d'accord je suis rentrée et puis à peine arrivée chez moi je gagnais ce prix mais c'était trop tard je ne pouvais pas revenir voilà pourquoi vous avez décidé finalement c'est pour ça que maintenant vous êtes restée ici c'est bon ça ne bouge plus maintenant je suis comme ça elle ne bouge plus Cyril Lignac salut tout le monde le cuisinier de la cantine de RT Marie-Josée j'ai vu que tu as pris la nationalité française pourtant moi j'adore les Québécois ils utilisent toujours des mots français hyper soutenus des souliers des biscuits un char tabernacle et par contre question bouffe c'est pas ça les Québécois à l'époque c'est pas avec un dictionnaire que vous aurez dû partir mais avec un livre de recettes c'est aussi pour notre gastronomie que vous êtes restée en France oui oui c'est vrai il n'y a rien il n'y a pas à part la poutine il n'y a pas une spécialité la poutine c'est excellent ça on ne dira pas de mal de la poutine mais par contre c'est les produits de base comme on dit c'est à dire que les fruits et légumes tout ça là-bas il n'y a aucune législation ils utilisent beaucoup de transgéniques voilà je me retourne toujours transgéniques et donc on a des poivrons comme ça sublimes qui ne goûtent rien pareil pour tous les autres légumes et fruits et viande et voilà tout ça je suis en train de vous écouter je me dis mais vous n'avez jamais eu l'accent vous en fait Marie-Josée Croce si un peu dans les invasions barbares j'avais un petit peu un petit peu un petit peu mais alors il a vraiment disparu pour le coup au bout de 30 ans oh ben il y en a d'autres oh là là c'est Jean-Marc Généreux crise d'un caribou qui fait la moto neige ça me fait bien plaisir de rencontrer une compatriote oh c'est chaud nous les Québécois on a clairement plein de talent on a des danseurs des chanteurs des acteurs mais notre plus grand talent c'est de venir faire voir nos talents en France et ça j'achète et ça j'achète oh l'ambiance de ouf vous ne fommiez pas connaître c'est pas qui c'est oui c'est pas qui c'est Jean-Marc Généreux moi non plus ça tombe bien lui en tout cas c'est Marc-Antoine Lebray et Jean-Marc Généreux c'est un un Québécois très généreux d'ailleurs il faut le dire il est très marrant et très sympathique qui était dans le jury de danse avec les stars voilà un coup de dé c'est le titre du film d'Ivan Attal qui sort aujourd'hui sur les écrans allez le voir parce que moi j'ai vraiment aimé ça je dois dire je vous le conseille c'est pas toujours le cas il y a beaucoup de films qui sortent on sait et ils ne sont pas tous très réussis celui-là il l'est vraiment c'est un vrai suspense on se demande vraiment ce qui va se passer et entre ces deux couples Yvan Attal, Maïwan, Guillaume Canet Marie-Josée Croce réunis sur les écrans vous restez avec nous Marie-Josée Croce vous allez faire connaissance aujourd'hui vous apprenez des tas de choses vous apprenez d'abord qui est Jean-Marc Généreux et dans un instant vous allez savoir ce que c'est que la valise RTL RTL la valise la valise RTL c'est un jeu de notre station célèbre depuis des années et c'est vous qui allez œuvrer à la valise si vous le voulez bien Marie-Josée Croce d'abord c'est tout simple vous allez choisir un numéro entre 1 et 20 de 1 à 20 votre numéro porte-bonheur peut-être le 14 le 14 voilà alors il s'agit de Céline Derbès vous retenez son prénom si c'est possible Céline Derbès mais Céline ça suffira et elle habite dans les Yvelines ça va sonner vous vous présentez à elle vous expliquez où vous êtes aux grosses têtes sur RTL et au bout d'un moment vous devrez lui demander quel est le contenu de la valise RTL allô bonjour Céline bonjour est-ce que vous allez bien bien merci qu'est-ce qu'il y a dans la valise RTL vous vous présentez même pas d'accord bonjour alors je me présente je suis la voisine non je suis Marie-Josée Croce c'est Marie-Josée Croce qu'on reçoit aux grosses têtes et qui vous a posé direct elle va au but c'est droit au but et ça c'est Marc-Antoine Lebray qui vous parlait effectivement quel est le contenu de la valise bonjour je suis désolée non je n'ai pas le contenu de la valise ah là 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 mais comment ça se fait ça et non je suis désolée j'écoute en podcast mais je note pas la valise aïe 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 je suis ravie de vous entendre en tout cas parce que je suis vraiment fan de vous j'étais déçue que vous arrêtiez sur BFF parce que je vous ai moi aussi moi aussi moi aussi Céline j'étais très déçue c'était vous alors Céline qui regardiez bah c'était moi voilà bah vous êtes très très gentille vous avez bien mérité une montre RTL ah c'est adorable et puisque vous êtes dans les Yvelines vous pouvez aller il y a sûrement forcément un cinéma qui mettra à l'affiche un coup de dé le nouveau film d'Yvan Attal ah j'adore j'ai vu Yvan Attal ouais j'ai vu sa promo et son film ouais ça me disait bien d'aller le voir si vous êtes d'accord on va demander à l'attaché de presse de nous mettre deux places oui bien sûr voilà on va offrir deux places à Céline pour qu'elle aille voir le film d'Yvan Attal un coup de dé ça vous fait plaisir ? ah oui vraiment je comptais aller le voir mais là voilà ah bon bah alors on enlève les deux places parce que ça on va aider le cinéma français je viens à une deuxième montre RTL parce que j'ai deux enfants en fait je suis en train de dans la voiture avec mes enfants là ah vous êtes dans la voiture mais surtout rangez-vous rangez-vous mais c'est pas grave ouais non non mais j'ai mis au parleur c'est pas grave c'est pas grave si vous avez deux enfants dans la voiture et que vous avez un accident à cause de RTL moi j'ai pas envie d'avoir d'ennuis voyez-vous les enfants vous entendez c'est le roi Rucquet je dis bonjour à le roi Rucquet bonjour bonjour comment ils s'appellent les enfants ? ah comment vous appelez les enfants ? Jeanne Jeanne et et Raphaël Jeanne et Raphaël on va vous envoyer des montres RTL et aussi ah c'est adorable des mogs pour toute la famille 4 mogs RTL comme ça au petit déjeuner vous penserez à nous tous les matins et puis des places pour aller au cinéma voir le film avec Marie-Josée Croze Maïwenn Guillaume Canet Yvan Attal un coup de dé on vous embrasse très fort vous êtes très gentil Céline et j'ajoute j'ajoute dans la valise RTL qui était toute neuve cette valise il y avait 1083 euros dans la valise deux places pour applaudir Amanda Lyre dans l'argent de la vieille une boîte de Lego orchidée de la collection botanique ça c'est Caroline Dublanche qui avait ajouté ça pendant la nuit dans son émission Parlons-nous là vraiment c'est la première fois que je vais parler de ce robot aspirateur laveur que je vais ajouter dans la valise RTL vous adorez les aspirateurs les robots aspirateurs c'est mes amis de la marque Dibout je ne sais pas si vous connaissez Dibout je ne sais pas comment on doit dire Dibout c'est un robot aspirateur laveur tout automatique intelligent qui aspire bon ça c'est mieux pour un aspirateur mais qui nettoie et qui passe la toile sur vos sols en toute autonomie pendant que vous n'êtes pas là parce qu'il identifie vos tapis vos moquettes et en plus il s'auto-nettoie il rejoint seul sa station de nettoyage pour faire pour faire pour faire laver ses serpillères à l'eau chaude mais il les lave lui-même attendez comment il fait couler l'eau chaude c'est déjà beaucoup ce que je fais là franchement il y a un truc qui ne cuit pas comment le robot va se nettoyer lui-même à l'eau chaude ses serpillères comment il s'appelle comment il s'appelle whisky bijoux il s'appelle le D-Boot de chez Ecovax c'est un aspirateur D-Bot T20 Omni d'Ecovax et qui va le tester il y a quelqu'un ici qui va le tester peut-être on l'a testé il est en train écoutez il est comme vous il tourne bon enfin voilà le robot T20 Omni d'Ecovax le D-Boot est dans la valise RTL et je vous jure que c'est vraiment un robot et en tout cas n'hésitez pas à aller au cinéma dès ce soir et le week-end prochain évidemment voir le film d'Ivan Attal un coup de dé avec entre autres Marie-Josée Croze qui était notre invité du jour aujourd'hui merci Marie-Josée Croze à demain 15h30 pour d'autres grosses têtes merci à Marc-Antoine Lebré que vous retrouvez dans un instant chez Julien Cellier bonsoir Julien